Générique Bonsoir, bonsoir à tous. Nouveau rendez-vous exceptionnel ce soir sur BFM TV. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans tout juste deux mois. Deux mois pour débattre et pour faire un choix dans cette émission. Ce sont les Français qui ont la parole et qui interrogent directement un candidat sans filtre, sans langue de bois. Alors ils sont, vous allez les découvrir dans un instant, salariés, fonctionnaires, retraités, des femmes, des hommes, avec leurs difficultés, leurs doutes, leurs regards tout simplement sur la politique et la société. Ils ont surtout un point commun. Ils et elles avaient très envie de vous rencontrer et d'échanger avec vous, Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps ce soir de répondre à ces Français qui ont des questions très directes à vous poser sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la santé, tout simplement aussi sur l'avenir de la France. Je salue tout de suite Ashley Chevalier qui est au contact de tous ces Français depuis plusieurs jours. Elle les a tous rencontrés à leur écoute. Bonsoir Ashley. Bonsoir Bruce. Vous allez tous nous les présenter un par un dans quelques instants. Oui. Ce soir, ils sont 50. Ils ont entre 19 et 64 ans. Ils sont tous franciliens et ils incarnent tous, à leur façon, les contrastes de la région la plus peuplée de France. La plupart vous connaissez comme polémistes. Ils vous connaissent moins comme candidats. C'est aussi pour ça qu'ils voulaient vous interpeller sur des sujets qui les concernent. Alors ce soir, ils vous parleront de leur pouvoir d'achat, de leur santé, de l'éducation de leurs enfants ou de leurs élèves. Il y a beaucoup de professeurs dans la salle. Je pense par exemple à Elvina qui enseigne le français à Corbeil-Essonne. Aucun sujet ne sera éludé ce soir. Ce n'est pas votre genre de toute façon. Certains d'entre eux ont voulu vous parler d'immigration et d'intégration. Vous allez par exemple rencontrer Zina. Elle est fière d'avoir appelé ses enfants Mehdi, Riyad et Yanis. La sécurité, vous en discuterez avec Marilène. Elle en a marre d'avoir peur quand elle sort de chez elle. Certains sont sensibles à vos idées, d'autres carrément hostiles. Ils n'ont pas tous fait leur choix. Donc ce soir, ils seront très attentifs et ils attendent surtout du concret. Merci beaucoup Ashley et à tout de suite. Je salue aussi Philippe Corbet, chef du service politique de BFN TV. Bonsoir Philippe et Jérémy Trottin. Bonsoir Jérémy, chef du service politique de RMC. Ils interviendront régulièrement dans l'émission pour vous demander une précision, pour pointer une contradiction éventuellement. Et aussi, et ça c'est très important, pour relayer les questions des téléspectateurs. Parce qu'on est vraiment dans une interactivité totale. D'ailleurs, dès maintenant, je crois qu'un QR code s'affiche à l'écran. Alors vous connaissez le principe. Absolument qu'ils vont vous... Mais pourquoi pas ? Le QR code qui s'affiche, il suffit de scanner ce QR code, vous avez l'habitude, avec votre téléphone portable, comme si vous preniez une photo. Et hop, la question arrive directement à Philippe et Jérémy, qu'on retrouve dans quelques instants. Ça vous plaît le principe de cet échange ? C'est pas votre exercice le plus fréquent ? Ah non, c'est très rare. Enfin, ça dépend. À la télévision, c'est très rare. Moi, à la télévision, j'ai l'habitude de débattre. Avec beaucoup de gens. Des gens très différents. Des hommes politiques, mais aussi des intellectuels. Mais aussi, j'ai connu le temps des débats avec des acteurs, des chanteurs. Et puis, dans la rue, je débats toujours avec les gens. Vous savez, c'est assez amusant, d'ailleurs, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Les gens viennent à moi, non pas seulement pour faire des selfies, mais en fait, ils veulent débattre avec moi. Parce que comme je débats à la télévision, et que j'aime ça, j'aime la confrontation des idées, les gens, ils se piquent au jeu et ils viennent me dire, mais là, je ne suis pas d'accord, ou là, c'est formidable, etc. Et puis, je suis content de rencontrer les Français. Vous savez, l'injection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. C'est vraiment l'objet de ce rendez-vous, ce soir, sur BFM TV. Nous sommes en direct d'Aubervilliers, aux portes de Paris. C'est le principe aussi de l'émission. Vous avez choisi le lieu. On demande à chaque invité. Par exemple, la dernière émission, Valérie Pécresse avait demandé la Corrèze. On demande un département. Et vous aviez demandé la Seine-Saint-Denis. Vous êtes né dans ce département. D'ailleurs, on ne disait pas le 93 à l'époque. Non, jamais. On disait, non, c'était devenu le 93 après, quand j'étais enfant. Mais c'est surtout qu'on disait la Seine-Saint-Denis. Et on ne disait pas le 93, en tout cas. On ne disait pas le 93. Maintenant, on doit dire quoi ? On doit dire l'Afghanistan ? Ça dépend où. Ça dépend où. Vous savez, il y a des... Avec un véhicule blindé, là, ce soir ? Je suis venu avec deux voitures et avec six policiers. C'est pas mal, déjà. Mais vous savez, moi, je prenais toujours le métro. Ça, c'est partout. Attendez, restez un instant sur cette... Parce que ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez comparé plusieurs villes à l'Afghanistan. Et en gros, vous avez dit, partout où il y a une forte communauté musulmane, ça devient l'Afghanistan. Bon, ben, Aubervilliers coche cette case. Bah, excusez-moi, quand on a vu le reportage sur M6, sur Roubaix, on se dit vraiment, c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris. Quand on voit que dans des villes de banlieue, il y a des endroits où on ne rentre pas sans montrer patte blanche à des petits trafiquants de drogue, moi, j'appelle ça l'Afghanistan. Quand on voit plus de femmes voilées et de kebabs que de jeunes femmes en jupe qui se font cracher dessus ou de librairies qui se font casser. J'appelle ça l'Afghanistan. Et ça existe dans d'innombrables endroits en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Alors justement, j'attaque directement là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour tout dire, on a eu un mal fou à faire cette émission dans ce département. Pourquoi ? Parce que plusieurs villes, plusieurs lieux ont refusé de vous accueillir. Ça a été le cas de Montreuil. Par exemple, c'est un lieu qu'on avait choisi. Très beau lieu. On ne va pas le reciter pour faire de la pub. Mais très beau lieu. Et au dernier moment, sous la pression du maire Patrice Bessac, non, il a dit que vous véhiculiez la haine, la violence et le racisme. Moi, je suis très triste, je vais vous dire sincèrement, parce que j'étais heureux de retourner à Montreuil. Vous savez, Montreuil, d'abord j'y suis né. Et puis surtout, mes grands-parents paternels habitaient là. Ils habitaient derrière la rue de Paris, dans une cité derrière la rue de Paris. Il y avait le marché. Vous savez, j'ai vu dans mon enfance, j'allais tout le temps à Montreuil, parce que j'allais souvent chez mes grands-parents. Donc je prenais le métro, la ligne 9, je descendais à Croix-de-Chavot et j'allais là. J'ai vu construire le Parunis. J'ai été un des premiers clients du cinéma Méliès. Vous voyez, mon père me donnait 10 francs et on allait se payer un cinéma. J'ai vu construire, écoutez-moi bien, l'échangeur du périphérique de la porte de Bagnolet. Je m'en souviens très bien. Les temps ont changé. Non, ce n'est pas ça. Le maire s'est dit insulté par ce que vous dites de ce département. Moi, je vais vous dire, je considère qu'il me donne raison. Ce maire, qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse l'entrée d'un département français à un citoyen français qui est né. Il considère donc qu'il y a des Français qui ne sont pas de bienvenue dans sa ville. Mais au nom de quoi ? Pour être plus précis, il ne peut pas vous refuser l'accès à la ville. Disons qu'il s'y est opposé et qu'il a appelé à manifester. Vous savez, moi, j'ai connu le Parti communiste il y a longtemps. Et le premier secrétaire du Parti communiste, Georges Marchais, parlait exactement comme moi pendant la campagne de 1981. Vous comparez à Georges Marchais ? Sur l'immigration, vous pouvez retrouver les discours de Georges Marchais pendant la campagne de 1981 où il dit exactement ce que je dis aujourd'hui sur l'arrêt de l'immigration légale et illégale, sur la laïcité, sur l'assimilation, sur l'interdiction des voiles, etc. Les Français vont pouvoir vous interroger. Je précise aussi, pour être complètement transparent, que beaucoup de Français aussi ont dit oui, puis non, ont hésité à venir, à vous rencontrer, la pression de leur entourage. Ce qui montre aussi que vous n'êtes pas un candidat comme les autres. Mais j'en suis fier. Je ne suis pas un homme politique comme les autres. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un politicien. Moi, je dis le réel. Je dis la vérité crue. Et je propose mes solutions. Effectivement, je ne change pas d'avis en fonction de l'évolution de la société, comme votre précédente invitée. Moi, je dis les choses aux gens. Les gens aiment, les gens n'aiment pas. On peut discuter. Éric Zemmour, voilà, c'est parti. C'était l'introduction de cette grande soirée que nous allons passer ensemble sur BFM TV. Mais surtout, maintenant, place au dialogue avec les Français. La première partie, votre argent. Et juste avant de donner la parole, je rappelle qu'il y a ce QR code qui s'affiche à l'antenne, à l'écran et qui vous permet, à vous qui nous suivez ce soir sur BFM TV, chez vous, d'interpeller également Éric Zemmour, vos questions sur tous les sujets d'actualité, les sujets liés au programme également, bien sûr, du candidat que nous recevons ce soir. Encore une fois, très facile. Vous scannez ce QR code et vous avez les questions qui seront relayées par Philippe Corbet et Jérémy Trottin. Allez, Ashley, on commence avec vous et notre première invitée. On commence avec Véronique. Véronique a 53 ans. Elle vit seule avec son fils de 19 ans. Sa préoccupation principale, bon, après les résultats scolaires de son fils, c'est son porte-monnaie. Elle a plein d'astuces, Véronique, pour faire des économies. Bref, le système D, c'est devenu son quotidien. Bonsoir, M. Zemmour. Je voudrais une question à vous poser à ce sujet, justement, concernant le pouvoir d'achat. On commence. Ce n'est pas facile de passer en premier, Véronique. Allez-y. Concernant le pouvoir d'achat, que proposez-vous pour, justement, la classe moyenne ? D'abord, effectivement, il y a beaucoup de gens qui tirent le diable par la queue. C'est une expression connue. Il y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y en a beaucoup dans la Seine-Saint-Denis, mais dans toute la France, en vérité. Je pourrais vous demander quelque chose ? Qu'est-ce que vous faites ? Dans quel secteur vous travaillez ? Je suis comptable. Comptable ? D'accord. Et vous vivez où ? En Seine-Saint-Denis ? Non, je vis dans les Hauts-de-Seine. Ah, dans les Hauts-de-Seine. De toute la région parisienne. Vous avez cliché, alors ? De toute la région parisienne. Non, non, non. Vous vouliez absolument me rencontrer, je comprends. Non, je suis taquine. Donc, on parle du pouvoir d'achat en général. Moi, ce que je pense, parce que tout le monde parle du pouvoir d'achat, tout le monde vous parle du pouvoir d'achat, donc j'ai écouté, j'ai observé un peu ce que disaient tous les autres candidats. Et j'ai compris une chose, c'est qu'ils vous disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils vous donnent, ils vous font des grands cadeaux, ils vous font des chèques, etc. Mais, en vérité, vous savez, ça c'est de l'argent théorique, c'est de l'argent magique. Tous les chèques qu'on vous fait, c'est l'argent qu'on va chercher dans votre poche. C'est l'argent qu'on prend après que vous avez payé vos impôts, après que vous avez payé vos charges sociales. Ne croyez pas à ceux qui vous font des belles promesses. L'argent magique n'existe pas, c'est le vôtre. Ça, c'est une première chose. Donc, la première chose que je ferai pour votre pouvoir d'achat, c'est de réduire les dépenses. Les dépenses de l'État, les dépenses de la sécurité sociale, les dépenses somptuaires, à la fois sur le budget de l'État et sur la sécurité sociale. En partie, les dépenses somptuaires sur l'immigration, mais pas seulement, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, moi, ce que je voudrais, c'est... On a un gros problème en France. Vous êtes comptable, donc vous allez aisément me comprendre. Le salaire net est trop bas. Le salaire brut est trop haut. C'est-à-dire que le salaire net est trop faible pour beaucoup de Français. Ce qu'il touche à la fin du mois est trop... Il n'y en a pas assez. Vous êtes d'accord avec ça ? Et le salaire brut, en revanche, pour l'entreprise, est trop élevé. Parce que le patron vous donne 2 000 euros, ça lui coûte lui 3 500 euros. Enfin, c'est une catastrophe. Il veut vous augmenter. Ça lui coûte une fortune, donc il ne vous augmente plus. Il veut vous donner une prime. Ah ben non, parce qu'imaginons, il veut donner une prime de 5 000 euros. J'ai un zérexprès, je donne une grosse somme exprès. Et ça lui fait 4 000 euros de charge. Il se dit, bah ben tant pis, il n'a pas sa prime. Il a bien bossé pourtant, mais il n'a pas sa prime. Donc moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est comment on fait pour passer entre les deux. Vous voyez ? Pour augmenter le salaire net sans augmenter le salaire brut. Et j'ai trouvé quelques petits cailloux que je vous propose de suivre avec moi. Le premier, c'est réduction de la CSG sur tous les salaires inférieurs à 2 000 euros. Ça fait une augmentation de 105 euros par mois. Ça fait à la fin de l'année un treizième mois pour quelqu'un qui est payé au SMIC. Vous allez me dire comment je le finance. Je vous le dis tout de suite. Je supprime les prestations sociales, ce qu'on appelle non-contributives, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les allocations logements aux étrangers. Ça me rapporte à peu près 20 milliards. Et avec ça, je finance largement ma mesure. Deuxième mesure, le fameux, vous vous souvenez, le « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Je le reprends à mon compte. C'est-à-dire que les heures supplémentaires seront payées intégralement, sans charge, sans impôts. Troisièmement, vous connaissez le principe de la participation voulue par le général de Gaulle il y a longtemps. Seulement, franchement, c'est hyper compliqué. On ne comprend rien. Il faut des conditions sans fin pour toucher l'argent. Il faut faire un troisième enfant. Il faut acheter un appartement. Il faut... Enfin, un truc incompréhensible. Je vais simplifier ce régime de la participation. Comme ça, les gens pourront toucher directement, et là aussi, sans impôts et sans charges. Et en plus, je réduis le... Vous savez, normalement, c'est aux entreprises de plus de 50 salariés. Là, je le réduis à 11 salariés. Donc quasiment toutes les entreprises pourront verser. Mais je n'ai pas fini. Pardonnez-moi. Allez-y. Parce que c'est important. Les mesures pour le pouvoir d'achat, ce n'est pas rien. Bien sûr. Ensuite, je prends une mesure que j'ai annoncée samedi dernier à Lille. La prime. La prime, zéro charge. À quoi ça correspond ? Vous voyez la prime Macron. Si vous permettez, on a une question précise à vous poser là-dessus. Ne bougez pas, Véronique. Philippe Corbet, vous vous interrogez là-dessus. Monsieur Zemmour, j'étais dans la salle à Lille lorsque vous avez annoncé cette prime zéro charge. Zéro taxe, zéro URSAF, vous avez dit, à Lille. Je n'ai pas tout compris. Donc j'ai des questions assez précises. Est-ce qu'il y a un plafond ? Est-ce que c'est pour tous les salaires ? Ou seulement les salaires, par exemple, moins de 3 000 euros ? Non. Pour tous les salaires. Est-ce que c'est limité dans le temps ? Est-ce que c'est une fois par an, plusieurs fois par an ? Oui. Une fois par an ? Oui. Sur 5 ans, sur votre quinquennat ? Oui. Et est-ce que l'argent en moins que touchera l'URSAF sera compensé par les finances publiques ? Non. Non. Donc est-ce que, juste je résume, est-ce que d'une part, du coup, quelqu'un qui touche un gros salaire, par exemple, qui touche 5 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, pourrait toucher 3 fois ça dans l'année ? Oui. En prime. Je peux préciser ? Allez-y. Au bout de ma pensée. Parce que je vous réponds au fur et à mesure. Est-ce que, quelqu'un qui a un bas salaire, quelle est l'incitation pour le patron de l'augmenter alors que ça coûte moins cher au patron de lui verser une prime ? C'est ce qui paraît l'écueil de cette mesure. Ça va limiter l'augmentation. On se dit qu'il n'y aura plus d'augmentation. Et dernier point, si vous ne compensez pas par les finances publiques, ce que l'URSSAV ne touchera pas, vous risquez de mettre en danger le financement de la sécurité sociale. Et donc, pour résumer, avec de l'argent public, vous financez une prime pour des gens qui sont très bien payés. Ça dépend qui, d'abord ? Deuxièmement, je réponds à vos questions. Vous me dites qu'il ne fera plus d'augmentation de salaire. Il ne sera pas incité à gérer. J'ai compris. D'abord, si vous voulez, il ne pourra faire qu'une fois. Et ça ne sera pas dans le contrat de travail. Donc, il ne pourra pas dire, je te donne ça, mais je ne te mets pas un salaire trop élevé. Mais surtout, est-ce que vous savez les augmentations de salaire qu'il y a eu en France depuis 20 ans par an ? Très peu. 0,6% par an. Donc, en fait, ce que vous dites est une hypothèse d'école. Il n'y a plus d'augmentation de salaire en France. Il devrait y en avoir dans les années qui viennent. Oui, parce qu'il y aura le retour d'inflation. Donc, ça sera bouffé par l'inflation. Merci. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc, ne vous faites pas des nœuds au cerveau en disant qu'on va empêcher les augmentations de salaire qui n'existent pas. Là, au moins, il y aura des vraies primes. Et en plus, ça sera selon le mérite. Il n'aura pas comme la prime Macron, parce que Macron a fait ça pour les 1 000 euros. Oui, mais c'était limité à 1 000 euros. Mais absolument. Oui, absolument. Sauf que c'était limité à 1 000 euros, mais c'était étendu à tous les salariés. Donc, moi, ce que je fais, ce n'est pas limité à 1 000 euros, mais c'est seulement les... Parce que je vais vous dire, j'ai rencontré... Ça fait 6 mois que je sillonne la France. Et j'ai rencontré beaucoup de patrons, petits, grands, moyens, qui me disent « Moi, j'aimerais bien donner une prime à tel employé méritant, mais vous comprenez, ça me coûte trop cher en charge, j'en donne pas. » Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de salariés qui m'ont dit « On ne peut pas faire d'or supplémentaire, parce que comme Macron a rétabli la mesure Sarko, mais à moitié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exonération de charge sur les patrons, les patrons ne donnent pas d'or supplémentaire. » Donc, moi, je règle ces deux questions. — Bien. Alors, je voudrais demander à Véronique ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. — Je n'ai pas dit pour la carte moyenne. Il y a une mesure très importante. Mais je ne plaisante pas. — Allez-y. — Il y a une mesure très importante. Et vous avez un enfant, vous allez comprendre. Le système d'allocations familiales a été complètement faussé par François Hollande quand il a mis des conditions de ressources. Moi, je supprime ces conditions de ressources pour les allocations familiales. Et je double le plafond du quotient familial. Et par ailleurs, pour la bonne bouche, je supprime la redevance parce que je privatise... Attendez. — Pour votre information, je n'ai pas d'allocations familiales parce que... — Oui, parce que vous avez un enfant. — Exactement. — Dans ce qui est dit à l'instant, qu'est-ce qui vous paraît intéressant ou la participation, cette fameuse prime que pourrait proposer un patron sans charge ? Qu'est-ce que vous pensez ? — Disons que la prime existe plus ou moins déjà. Donc je n'ai pas trop de choses un peu nouvelles. — Pardonnez-moi. Je peux vous demander. Elle n'existe pas comme ça du tout. Il y a la prime Macron qui a été faite pour 1 000 € et à tous les salariés. Moi, c'est une prime qui peut aller atteindre 3 mois de salaire. 13e mois, 14e mois, 15e mois. Et qui n'est pas obligatoirement pour tout le monde. C'est uniquement pour un salarié méritoire et qui mérite, effectivement, et que le patron veut féliciter particulièrement. — Oui. Mais ce que vous a dit aussi, Éric Zemmour, au début, j'ai bien entendu, c'est qu'il n'y a pas non plus de remède miracle dans cette affaire. Tout le monde promet un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que ça, vous acceptez de l'entendre aussi ? Ou est-ce que vraiment, c'est ce que vous attendez ? Vous espérez plutôt des vraies réponses ? — Moi, j'attendais d'avoir un peu plus de vraies réponses. — Mais qu'est-ce que vous attendez exactement ? — Surtout sur la classe moyenne. Donc la classe moyenne qui est au-delà des 2 000 €, entre 2 000 et 3 000 €. Vous n'en avez pas parlé. — Ah ben si, j'en ai parlé, bien sûr. Et la prime, qu'est-ce que c'est ? Et la participation, qu'est-ce que c'est ? Et les allocations familiales, qu'est-ce que c'est ? Et l'occasion familiale, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la classe moyenne, ça ? — Vous avez parlé de 2 000 € tout à l'heure. — Non, je vous ai parlé uniquement de moins de 2 000 € pour la baisse du CSG. Mais pour tous les autres, ça concerne la classe moyenne. — Comment la classe... Enfin uniquement les personnes qui gagnent 2 000 € auraient ce bénéfice-là et pourquoi pas les autres ? — C'est une bonne question. Vous avez raison en plus, si vous voulez, parce que ça coûte cher. Et donc je favorise pour l'instant, vous voyez, les gens qui gagnent moins de 2 000 €. Mais toutes les autres mesures ne sont pas limitées à ces gens qui gagnent moins de 2 000 €. Il y a une seule mesure qui est limitée à moins de 2 000 €. Toutes les autres, elles concernent tout le monde. — Oui, mais la classe moyenne au-dessus des 2 000 € ne bénéficie pas ? — De tout ce que j'ai dit, elles bénéficient. — Sauf la baisse de la CSG. — Voilà. — C'est un carburant, là. — Là, vous avez décidé de me chipoter. — C'est le principe de l'émission, vous voyez ? — Vous avez décidé de voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Non, mais je comprends. Moi, je suis comme vous. J'aime bien embêter les gens. — Elle a décidé de voter dans 2 mois. — Ah mais... — Donc... — Mais c'est bien. — Et de choisir ce qui lui paraît le plus cohérent. Merci mille fois, Véronique. — Merci. — Merci d'avoir ouvert le bal pour cette toute première question. Ashley, vous êtes avec Moussa. — Moussa Diao, a 37 ans. Il est directeur éducation et jeunesse à la mairie de Lognes. Et il a un problème. Il cherche des bras, Moussa. Il aimerait recruter, par exemple, des animateurs, du personnel de crèche. Le problème, c'est qu'entre les horaires et le salaire, c'est compliqué. — Bonsoir. — Bonsoir. — Oui, la question est assez simple. C'est comment... Quelle est votre stratégie financière pour augmenter les salaires dans la fonction publique, d'une part ? Et de l'autre, comment rendre attactifs certains métiers qui, aujourd'hui, sont en tension, notamment les métiers de l'animation ? — Vous savez, je pense que toutes les mesures que j'ai données tout à l'heure, il y en a certaines qui vont s'adresser à la fonction publique. Par exemple, à la baisse de la CSG. Maintenant, le problème de la fonction publique, c'est que c'est un budget énorme, qu'il est en déficit depuis des années. Et que donc, on peut pas augmenter comme ça, voyez, facilement le point d'indice parce que ça fait des sommes énormes pour le budget de l'État. Donc, moi, j'ai choisi de privilégier trois secteurs, l'hôpital, la police et la justice et l'école. Et de faire un système qui permet de revaloriser les salaires de ces trois secteurs. Pour le reste, je ne peux pas tout faire. — Mais encore une fois, je pense que les mesures qui s'adressent, que j'ai données tout à l'heure, évidemment, s'adressent aux agents de la fonction publique. Voilà. — Oui. Mais à partir du moment où vous privilégiez certains domaines de la fonction publique, il y a aussi des domaines connexes, en l'occurrence tous les métiers du périscolaire qui font partie de la communauté éducative, qui se retrouvent pénalisés. Et encore une fois, c'est des métiers qui, malheureusement, sont nécessaires, en tout cas pour les équipes éducatives. — Vous avez raison. Vous avez raison. Mais je veux privilégier... — Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais je veux privilégier les profs. Parce que j'estime que les profs sont le cœur du pays, sont le cœur de l'école, qu'ils sont dramatiquement sous-payés. Et encore, je ne leur promets pas la lune, mais on en parlera quand il y aura un prof qui m'interrogera. Mais au moins, je pense que c'est eux. Il faut vraiment les viser. Je pense que l'école s'est effondrée et qu'il faut absolument que ça devienne une entreprise de salubrité publique. Donc c'est vrai que... Je vous dis, je fais des choix. Vous savez, vous connaissez la célèbre formule « gouverner, c'est choisir ». On ne peut pas tout faire. Et en plus, avec des dépenses aussi contraintes que les nôtres, avec des déficits colossaux du budget, de la sécu, etc. Donc c'est vrai que je suis obligé de faire des choix. Et voilà ce que j'ai choisi. Moussa, je précise que la plupart de ceux qui sont ici ont accepté, et ça c'est une des nouveautés de cette émission, de dire quel avait été leur vote en 2017 et pour qui ils comptent voter en 2022. Donc vous avez accepté de le dire, Moussa, vous avez voté pour Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle 2017 et pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Et cette fois-ci, vous ? – Cette fois-ci, ce sera forcément le PS, mais voilà. – À gauche. – Ce sera à gauche. – Il y a Rydalgo ou Christiane Taubira ? – On verra en fonction du programme, mais ce sera forcément… – On verra en fonction. Est-ce que là… Vous avez entendu la réponse, j'allais dire, franche, d'Éric Zemmour, qui ne vous promet pas la lune. – Oui, après c'est dommage, parce que c'est vrai que dans l'école, il n'y a pas uniquement les enseignants, il y a les ADSEM, il y a le personnel des cantines, qui eux aussi font partie de cette communauté éducative. – Vous avez raison, vous avez raison. – C'est-à-dire qu'il y a quand même un message qui est envoyé qui est très négatif par rapport au reste de la communauté éducative, qui fait que pédagogiquement, les enfants peuvent aussi avancer. – Bien sûr. – Voilà, donc c'est dommage. – Bien sûr, mais vous savez, moi je ne promets pas… Voilà, je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas promettre à tout le monde ce qu'ils veulent t'entendre. Je fais des choix et je l'ai dit au peuple. C'est ma méthode. – Merci Moussa. – C'est dommage. – Merci. – Merci pour votre franchise également. On a beaucoup parlé de votre proposition de supprimer l'audiovisuel public. Je me demandais si vous aviez envie de privatiser… – 136 euros. – Vous voulez privatiser d'autres secteurs publics ? – Est-ce que vous voulez privatiser d'autres secteurs publics ? – Non. – D'accord, voilà pour la précision. On enchaîne avec Marie. – Ashley, on vous retrouve avec Marie. – Marie Flancard, à 62 ans, elle est chef de projet informatique. Dans trois semaines, Marie sera à la retraite. Elle aurait voulu profiter de la vie de ses petits-enfants. Sauf que dans trois semaines, son pouvoir d'achat sera divisé par deux parce que sa retraite n'est pas calculée en fonction de ses primes. – Bonsoir M. Zemmour. – Bonsoir Mme. – Donc je vais vous poser une question sur le pouvoir d'achat des retraités et notamment sur les pensions de retraite. La première question, c'est connaissez-vous la moyenne des pensions de retraite en France ? Et au regard de ce chiffre, si vous êtes élu président de la République, quelles mesures envisageriez-vous pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes ? Mais soyons fous aussi des classes moyennes. Et alors, pourquoi je vous pose cette question ? – Allez-y. – Alors, je vous pose cette question parce que dans votre programme, j'ai lu une réduction de la CG sur les salaires. Vous en avez parlé à l'instant. Qu'est-ce que vous entendez par salaire ? Est-ce que c'est les pensions de retraite plus les salaires ? Auquel cas, vous auriez parlé de rémunération, de revenus. Donc voilà, c'est pour cette raison que je vous pose la question. – Excellente question. Je dirais, vous me dites si je dis une bêtise, entre 1 500 et 2 000 euros ? – 1 500. – Bon. Vous savez, ça ne m'étonne pas parce que j'ai connu des gens qui touchaient cela. Donc je vois un peu. Alors, je pense d'abord qu'effectivement, les retraites sont évidemment trop basses. Mais c'est dans un ensemble global de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les salaires nets qui sont trop bas en France depuis 20 ans. Pour des tas de raisons, on pourrait réfléchir ensemble. Est-ce que globalement, on ne travaille pas assez, je veux dire, sur la durée de vie ? Est-ce qu'il ne faut pas rallonger, moi je pense que oui, l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans ? Est-ce que nous ne devons pas aussi réduire les impôts pour permettre justement, et les charges sociales pour permettre à ces entreprises de payer plus ? Et finalement, on pourrait payer de meilleures retraites puisque les gens auraient été mieux payés avant, évidemment. Et puis tout simplement, la survie du système puisque aujourd'hui, comme vous le savez, ce sont les actifs qui vont payer vos retraites et qui sont de moins en moins nombreux par rapport aux gens qui prennent leur retraite, surtout avec les boomers qui vont de plus en plus prendre leur retraite. Et ainsi, ça va devenir vraiment limite. C'est pour ça que je propose cette augmentation de l'âge de la retraite. Donc pour assurer votre retraite, il faudra faire ce que je viens de dire. Maintenant, pour les... Vous avez posé une excellente question parce que ça me permet de faire une précision qu'il n'y a pas dans le programme. C'est que je propose le même principe pour les retraités. C'est-à-dire pour les retraites entre 1000 et 1300 euros, donc vraiment les petites retraites, je propose la baisse de la CSG. La CSG sur les petites retraites est de 3%. 4%, oui, avec la CRDS. 3,2%. Vous allez la baisser à combien ? Ça fait 50 euros par mois, ça fait 600 euros à la fin de l'année. Non, ça ne fait pas 50 euros par mois. Je vous assure, 4% sur 1000 euros ou 1300 euros calculés. Vous voyez, donc c'est le même principe. Et si vous voulez, je pense que c'est pas... Évidemment, c'est pas le Pérou. Je suis d'accord avec vous. Mais je fais ce que je peux. Vous savez, on a un système de retraite qui est en déficit. Il ne faut pas hésiter à le couper. Pardon, pardon, allez-y. Non, mais pour un salaire d'entre 1000 et 1500 euros, vous avez une CSG de 3,2%. Plus la CRDS, ça fait 4,3%. Donc je la descends. D'accord, on va dire 4,3%. Vous la descendez à combien cette CSG ? Ça fait 50 euros de plus. D'accord, à zéro. D'accord. Et ça fait 600 euros à la fin de l'année. Et vous laissez à 8,6 pour les salaires de plus de 1500 euros ? Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. On avance petit à petit, vous savez. Si j'arrive vraiment à faire ce que je veux, c'est-à-dire à faire beaucoup d'économies et sur le système social et sur le budget de l'État, on pourra faire mieux. Vous savez, aujourd'hui, les retraites coûtent 14% du PIB. C'est 3% de plus en moyenne que la moyenne de l'Europe. Oui, mais enfin, pendant 42 ans, moi, j'ai cotisé. Ah, mais je sais bien. Et vous avez payé la retraite de mes parents. Donc je vous remercie. Mais maintenant, c'est moi qui paye et je suis ravi. Donc non, non, non. Mais vous avez toutes mille fois raison. Mille fois raison. Marie, vous n'avez pas encore 64 ans. Ah, non, non. Et pourtant... Non, je sais. Je le dis. Je le dis. Et pourtant, Éric Zéman propose la retraite à 64 ans. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir effectivement augmenter la durée de cotisation. Parce que, bon, voilà, c'est un autre débat. On vit de plus en plus vieux. On peut se permettre. Et en plus, ça rapportera les 2 ans. Vous savez, ça rapportera 20 milliards. Mais raisonnablement. Raisonnablement. Il ne faut pas mettre la retraite à 65 ni à 67 ans. 64 ans me semble un âge raisonnable. Vous savez, j'ai 63. Marie, vous avez eu la gentillesse, vous aussi, d'accepter de dire votre vote. Benoît Hamon au premier tour et blanc au... Juste d'un mot. Benoît Hamon au premier tour, blanc au deuxième tour en 2017. Et là, pour 2022 ? Je n'ai pas encore choisi mon candidat. Et j'espère ne pas voter blanc encore une fois. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je me dis aussi que si tout le monde... Enfin, quand on n'est pas satisfait de la politique, il faut voter blanc. Et peut-être que si un jour, il y a 30, 40, 50% des citoyens qui votent blanc en France, peut-être qu'on se posera des questions. Non, je voulais simplement ajouter... Allez-y. Pour le retraite à 64 ans, parce qu'on me demande toujours de préciser. Évidemment, ceux qui auront commencé très jeunes pourront partir avant, avant 20 ans. Et ceux qui ont des métiers vraiment durs auront les biais habituels, c'est-à-dire qui leur permettra de partir plus tôt. Je le précise, parce que c'est pas inéluctable. Merci en tout cas beaucoup, madame. Merci, Marie. Merci beaucoup. Jérémy Trottin, je crois que vous avez une question qui est arrivée par le fameux QR code. Oui, c'est ça. Une question par mail. Une question d'Alain qui a trait aux retraites également, comme de nombreuses questions ce soir. Prévoyez-vous, monsieur Zemmour, d'indexer le montant des retraites sur l'inflation ? On sait que l'inflation va être particulièrement élevée cette année, au-delà de 2,5%. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas prévu. On verra. De toute façon, je vais vous dire, je pense que si vraiment il y a un retour de l'inflation, il faudra tout remettre en question. Vous voyez, si l'inflation perdure, on va évidemment vers des grands changements. D'ailleurs, des grands changements aussi sur la dette de la France. Et là, on payera beaucoup plus. Y compris le SMIC ? Non, non, pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je n'ai rien de prévu de tel. Mais je vous dis d'avance, j'essaye d'envisager. Maintenant, ce que je voudrais dire, et que je n'ai pas dit à madame, c'est qu'il y a aussi dans mon programme une mesure que je crois importante, qui est que je veux augmenter les pensions de reversion. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, ça concerne 4 millions de femmes. En général, ce sont des femmes, mais ça peut être des hommes, évidemment. Quand le mari ou le compagnon meurt, non seulement il y a la souffrance personnelle, évidemment, mais il y a en plus une amputation de revenus qui est très importante. Et donc, ce que je propose, c'est de passer... Vous savez, aujourd'hui, elle touche 54% de la retraite. Souvent, il y a des femmes comme ça qui ont toute leur vie travaillée, mais vous savez, les femmes de petits commerçants, les femmes d'artisans, qui ont aidé leur mari, qui travaillaient autant que lui, mais qui ne... C'était le revenu du ménage et de la famille. Et elle, elle se retrouve avec des pensions ridicules. Donc, ce que je propose, c'est de passer de 54% à 75% de la retraite initiale. Sur le même sujet, peut-être pour aller plus loin, est-ce que vous reviendriez également sur la suppression de la demi-part fiscale qui était accordée jusqu'en 2014 aux veuves et aux veuves, qui a agrévé le pouvoir d'achat des retraités ? Oui, absolument. Je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour les veuves et que toutes ces mesures ont été absolument scandaleuses, exactement sur le même principe de la politique familiale que je précisais tout à l'heure. Donc, c'est plusieurs annonces que vous nous faites ce soir en matière de retraite. Merci beaucoup, Jérémy. On vous retrouve évidemment avec Philippe dans quelques instants. Ashley Chevalier vous présente, Michèle. Michèle Chambol, à 64 ans. Elle vit à Paris, seule, avec sa fille de 39 ans. La fille de Michèle est handicapée. Elle est atteinte d'une forme de schizophrénie. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle est handicapée à 80%. Michèle sait qu'elle ne sera pas éternelle. Et du coup, forcément, elle s'inquiète pour l'avenir de sa fille. Bonsoir, Michèle. Juste avant de vous laisser poser votre question, à Éric Zemmour. Je précise, vous aussi, votre vote en 2017. Benoît Hamon au premier tour. Vous n'avez pas voté au second tour. Et pour cette fois-ci, vous envisagez de voter pour ? Le parti animaliste. Le parti animaliste. En fait, Benoît Hamon a fait toutes ses voix en Seine-Saint-Denis. Écoutez, visiblement. Ça devait être un de ses bons scores à l'élection de 2017. Non, c'était son score. Je vous laisse maintenant, évidemment, poser votre question à Éric Zemmour. J'habite Paris 12e, mais j'ai habité Montreuil. Romain Ville. Moi, j'ai habité dans le 12e. J'ai habité à Avenue Doménil, vous voyez ? Oui, oui. Entre le métro Le Drou-Roulin et... Vous voyez où c'est ? Vous êtes où ? D'accord. Le Drou-Roulin. Ah ben... Très bien. On était voisins. Vous étiez là de combien de temps ? Je suis dans le 12e depuis plus de 40 ans. Énorme. Moi, j'étais dans les années 90. On va vous laisser. Non, mais écoutez. C'est ce que vous voulez. Je suis légèrement plus âgée que vous. Non, 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 pas du tout. Vous n'avez qu'un an de plus que moi. Faites pas la maline. Et donc, on était voisins. Michel, on vous écoute. J'en reviens à mon sujet. Donc, j'ai une fille de 39 ans. Et donc, handicapée à 80% et à la fois difficilement employable. Et donc, quel est votre avis sur ces gens-là ? D'autre part, je voudrais vous dire que j'ai entendu dire que les handicapés, quand ils ne pouvaient plus vivre seuls, eh bien, ils allaient en EHPAD. Alors, vous savez, le hasard fait bien les choses. Je ne savais pas que j'allais vous rencontrer. Et j'ai parlé il y a quelques jours avec mon ami Philippe Devilliers de toutes ces questions d'handicap, etc. Et il m'a dit qu'il y avait une expérience absolument remarquable dans sa région, en Vendée, mise en place par lui et par l'élu du CRU, Véronique Besse, à Boitissambo, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de, justement, d'une maison de retraite où on met ensemble les parents et les enfants handicapés. Et où les personnels sont formés ainsi pour que, vous voyez, ne jamais les séparer. Parce que la grande angoisse, j'imagine, c'est d'abandonner votre enfant handicapé quand vous êtes trop âgé. Et je pense qu'il faudrait multiplier ces formules-là sur le modèle vendéen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais dites-moi, parce que je trouve ça, moi, je trouve l'idée très intéressante. Je pense que les handicapés, je pense à ma fille, maintenant ou dans 10 ans, elle n'a rien à faire en EHPAD. Non, non, mais avec vous, dans des petites structures. Avec mon méthode, mais en EHPAD, merci. Non, 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 mais pas en EHPAD comme aujourd'hui. Oui, oui. La structure dont je vous parle, c'est vraiment une petite structure où les gens sont vraiment, on s'organise autour d'eux. Vous voyez, ce n'est pas l'EHPAD d'aujourd'hui. Je reviens à l'employabilité des handicapés. Le nombre de demandeurs d'emploi d'handicapés est énorme. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut effectivement accentuer la possibilité de les employer quand évidemment c'est possible. Et pour ça, il faut des formations, il faut des gens qui les aident. Il faut des structures avec des gens qui les aident davantage pour pouvoir être employés. Mais c'est vrai que c'est un chemin très difficile parce que les entreprises ne peuvent pas toujours les employer, etc. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions avec des formations, avec des gens qui les forment, qui s'occupent d'eux. C'est pour ça que je vous donnais cette solution tout à l'heure. C'est la même chose. Il faut à chaque fois des gens qui s'occupent comme partout. Mais c'est vrai que c'est très difficile de régler ces questions comme ça à brûle pour point. — Merci beaucoup, Michel. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? — Non, je voulais dire qu'actuellement, l'AH, allocation adulte handicapé, se monte à 900 euros par mois. Alors vivre seule avec 900 ou 1 000 euros... — Ah non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle vive seule. Il faut qu'elle vive avec vous. C'est ce que j'essaie de vous dire. — Non, mais elle vit avec moi, d'accord. Mais on n'est pas éternels. — Je sais bien. — Merci. — Merci à vous, Michel. Merci beaucoup pour votre témoignage. Philippe Corbet. — Justement, je revendis sur ce que disait Michel. Donc vous ne changez pas la loi qui oblige aujourd'hui les entreprises de plus de 20 salariés à employer 6% de personnes handicapées sous peine de sanctions financières. Vous remettez pas ça en cause ? — Ah non. — Mais est-ce que c'est pas la logique de l'inclusion ? Vous aviez parlé il y a quelques semaines à propos des enfants handicapés, d'obsession de l'inclusion. C'est l'expression que vous aviez utilisée. Est-ce que c'est pas la même logique, l'inclusion des enfants dans les écoles et l'inclusion des salariés dans les entreprises handicapées, je veux dire ? — Vous faites semblant de ne pas comprendre. — Non, j'essaie de comprendre, en fait. — Non, non, non. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Parce que vous revenez sur une polémique qui m'a été faite de façon artificielle et assez odiose, il faut bien le dire. — Et vous aviez parlé d'obsession de l'inclusion ? — Oui, oui, oui. Parce que j'avais parlé d'obsession de l'inclusion. Parce que j'estime, pour les enfants en l'occurrence, et c'est la même chose pour le travail, qu'il ne doit pas y avoir... Ça ne doit pas être une règle a priori. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux situations. Il y a des enfants, ce que j'essaie de l'expliquer, des enfants qui sont avec des handicaps physiques, même mentaux, mais qui sont mieux dans l'école ordinaire, qui sont mieux pour eux, qui sont très bien pour les autres enfants, de voir cette différence, etc. Très bien. Et là, avec évidemment l'accompagnement nécessaire, les fameux AESH, dont il n'y en a pas assez, tout le monde le sait, mais il y a aussi des situations d'enfants qui sont une catastrophe pour eux dans l'école ordinaire. Parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce qu'ils sont débordés par les autres enfants, parce que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas à s'en occuper. Et donc je disais... Vous aviez même dit pour préciser que c'était une mauvaise manière faite aux autres enfants. Aux autres enfants aussi, bien sûr. Parce que l'enseignant soi s'occupe que de ses enfants et ne s'occupe pas des autres. Donc c'est une catastrophe pour tout le monde. Et j'ai reçu, vous savez, depuis cette mauvaise polémique qu'on m'a faite, j'ai reçu des milliers de témoignages de familles d'enfants handicapés qui me disaient « Vous avez raison, moi je n'ai sauvé mon enfant que parce que je l'ai mis dans un établissement spécialisé ». Vous savez, c'est commode, parce qu'un enfant dans une école ordinaire coûte beaucoup moins cher qu'un enfant dans un établissement spécialisé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8000 enfants français qui vont en Belgique dans un établissement spécialisé parce qu'il n'y en a pas assez en France. Donc pour l'emploi, c'est la même chose. Tout ça, on plaque des raisonnements idéologiques et on ne voit pas la réalité des gens. Moi, excusez-moi, mais je m'attache à la réalité des gens et des situations. D'accord. Voilà pour cette précision importante. Jérémy, vous avez encore une question qui est arrivée par mail ? Oui, une question pouvoir d'achat avant de passer à un autre volet de cette émission. On le sait, les diesels et le super ont atteint encore un nouveau record cette semaine. Donc une question par mail de Loïc. Que comptez-vous faire face à la hausse du carburant qui ne fait que monter ? Alors, il faudrait voir la situation globale. C'est-à-dire pourquoi le carburant monte ? Parce que le prix du pétrole monte ? Parce que tous les prix des énergies montent ? Le gaz, etc. Bon, donc déjà, c'est conjoncturel. Mais moi, si vous voulez, j'hésite. On voit bien, certains, la tentation, c'est de bloquer les taxes, de bolquer, etc. Sauf qu'on n'est pas sûr du tout que les prix baissent. C'est-à-dire bloquer les prix et baisser les taxes. Voilà. C'est bloquer les taxes et baisser les... Mais on n'est pas du tout sûr que le prix baisse. Parce que les compagnies et les stations pourront très bien garder cet argent pour soi. Donc moi, ce que je propose, c'est une mesure de justice. Parce que vous savez, ici, en banlieue parisienne, on sait tous que tous les salariés ont le droit de se faire rembourser leur carte Nalivo, leurs moyens de transport. La moitié est payée, prise en charge par l'entreprise. Et moi, je procédère que ceux qui vont en voiture ont le droit aussi. Il y a 8 millions de Français qui vont en voiture. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas un choix. Et donc, je propose de leur rembourser la moitié de leurs frais kilométriques d'essence et... Qui rembourse ? Le patron. Le patron. Mais le patron, l'entreprise, peut déduire cette charge de ses impôts, évidemment. Donc c'est incitatif. Exactement. Et pas de coup de pouce supplémentaire de la part de l'État, comme a pu le faire le gouvernement ces dernières semaines. Il a fait un coup de pouce sur le prix de l'électricité ? Il y a eu un blocage des prix de l'électricité. Oui. Qui coûte, vous savez combien ? Il y a eu un gène du prix du gaz. Il y a eu un chèque inflation et un chèque énergie. Est-ce que vous avez dit que vous étiez contre la politique ? C'est ça, c'est ce que j'ai dit à Véronique. Donc il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire. C'est l'argent magique, mais c'est notre argent que ça. Ils distribuent notre argent. Et en plus, sur EDF, je ne sais pas si on reviendra sur EDF... Donc l'électricité va augmenter, puisque là, ça a été limité à 4 %, alors que si on avait suivi le fruit du marché, ça aurait été plus 40 %. Donc l'électricité augmenterait. Vous voulez qu'on parle de l'électricité, là ? Je ne voudrais pas ouvrir le sujet à nucléaire. Ah oui, alors on ne ouvrait pas du tout. On ne ouvrait pas du tout, parce que le gouvernement fait des cadeaux sur le dos d'EDF et sur le dos de budget. Ça va coûter 8 milliards à l'EDF et 7 milliards à l'État. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et comme j'ai dit à Véronique, ça, c'est notre argent. Donc ça s'arrête si vous êtes élu ? C'est notre argent. Donc ça s'arrête si vous êtes élu ? Oui, c'est notre argent. Donc c'est une hausse électricité de 40 %. Non, non, parce que moi, je change le système. C'est pour ça que j'ai demandé si on devait parler de l'électricité. Mais dans 6 mois ? Non, non, excusez-moi. Pour changer le système, il faut négocier à l'échelle européenne. Parce qu'il faut comprendre... Non, parce que c'est trop facile de dire ça. Vous demandez des réactions comme ça. Moi, je ne suis pas en charge de l'immédiateté. Je vois sur plusieurs années. Mais les prix, c'est dans l'immédiat pour les Français. Je vous ai répondu. Maintenant, dans ce cas-là, vous ne posez pas cette question si vous ne voulez pas qu'on parle du système global de l'EDF. Parce que le problème, c'est le système qu'on a accepté en France, un système européen de création artificielle de concurrence avec un tarif qui s'appelle l'AREN et qui oblige EDF à vendre son électricité nucléaire qui ne coûtait pas cher à des entreprises qui le vendent beaucoup plus cher. Et ensuite, EDF qui n'a plus d'électricité est obligée de se fournir à des prix énormes. Pour vous donner un exemple, pour vous donner l'idée, elle le vend à 42 euros le mégawatt et elle va acheter à 170, 180, voire 250 euros. C'est ça le scandale. Et donc, il faut supprimer ce tarif AREN que l'Europe nous a imposé et que les gouvernements français ont accepté. Et remettre un tarif régulier justement par l'État, comme c'était avant. Donc c'est pour ça que je réponds à votre question. Comme c'était avant, un tarif régulier par l'État en fonction effectivement des consommateurs mais aussi des besoins d'EDF pour investir, etc. A quelle échéance ? L'augmentation des prix d'électricité, c'est aujourd'hui, M. Zemmour. Excusez-moi, mais je vous ai répondu parce que moi, encore une fois, je ne donne pas de l'argent comme ça. Je ne fais pas des promesses de campagne électorale sur le dos d'EDF et des Français. Je répète ce que j'ai dit. Cet argent, c'est le nôtre. Éric Zemmour, juste avant de redonner la parole aux Français, juste une toute petite question. Vous avez entendu parler du convoi pour la liberté sur le modèle canadien de ces routiers qui sont allés bloquer Ottawa, des gens qui étaient opposés au pass sanitaire là-bas, en France. Il y a des centaines d'automobilistes qui sont partis, par exemple, aujourd'hui de Nice, qui remontent vers Paris avec beaucoup de revendications anti-pass sanitaire, anti-pass vaccinal, plus précisément. Mais on voit bien qu'il y a aussi un mécontentement lié d'ailleurs au prix de l'essence, par exemple. Est-ce que ce convoi vous intéresse ? Quel regard vous portez sur cette initiative ? Si vous voulez, j'étais contre le pass vaccinal. Et j'ai dit que je le supprimerais quand j'arriverai au pouvoir. D'ailleurs, je vois que maintenant, le gouvernement rétropédale... Envisage de le supprimer en fin mars et en avril. Oh, comme c'était un hasard. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas mon genre, vous me connaissez. Je ne suis pas du tout suspicieux. Mais je soupçonne quand même le gouvernement d'avoir inventé cette machine qui ne sert à rien. Parce qu'on savait qu'Omicron était un virus de fin d'épidémie, si j'ose dire. Pour pouvoir faire ce cadeau électoral. Mais vous allez dire que j'ai mauvais esprit. Le convoi, donc... Vous pourriez aller les accueillir, par exemple, samedi, quand ils arrivent à Paris ? Vous vous sentez proche de leur combat ? En tout cas, contre le pass vaccinal, ils ont raison. Mais de toute façon, ça va être aboli. Voici maintenant votre santé. Avec Luc Ashley. Luc, à 46 ans, il est infirmier depuis 20 ans, spécialisé dans la psychiatrie. Vous pouvez vous lever, Luc. Bienvenue, Luc. Bonsoir. Bonsoir, Luc. Luc aime beaucoup son travail. Il se sent utile. Pour autant, j'ai l'impression que de temps en temps, il n'est pas loin de baisser les bras. Bonsoir, M. Zemmour. Bonsoir, Luc. Bonsoir. On a vécu une période très compliquée, ces dernières années-là, avec la pandémie. Ça a mis en avant certaines professions qu'on a dit essentielles. Ah oui, on vous applaudissait quand j'étais sur CNews. On vous applaudissait tous les soirs. Voilà, exactement. Les soignants dont je fais partie. Les forces de l'ordre. On peut les compter sur les doigts de la main, presque. Les soignants dont je parlais à l'instant. Les forces de l'ordre. Les hôtesses de caisse. Les livreurs, par exemple. Donc c'est vrai que ça a été très restreint. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, justement, la profession de soignant n'est pas dans votre top 3 des priorités, aujourd'hui ? J'ai dit l'hôpital, cher ami. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Mais pourquoi ce n'est pas en premier ? Ah. Vous voulez être premier. C'est une crise avant tout sanitaire. Elle n'est pas économique ni autre. Elle est avant tout. Police, justice, enseignants. Quelles seraient les... Voilà. Alors, justement... Mettez bien le micro, s'il vous plaît. Merci. Justement, quelles seraient les mesures, justement, pour aider la crise dans laquelle se trouvent depuis des années les soignants ? Je vous taquine, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que, vous savez, et je le dis depuis le début, je pense que dans quelques années, on comprendra et on admettra que cette épidémie fut non pas une épidémie historique, dans le sens où il y a eu des épidémies comme la grippe espagnole après la guerre 14, qui ont tué des... bien plus. Mais la crise de l'hôpital en France. C'est-à-dire que cette épidémie a révélé l'incroyable indigence de ce qui était venu l'hôpital en France. Alors qu'on était persuadés, et moi j'avais grandi, et je suis sûr que vous aussi, Bruce Toussaint, dans l'idée qu'on avait le meilleur système du monde. C'est qu'un, quand on était jeune, on nous disait ça, et je pense que c'est avec raison. C'est d'ailleurs le même sujet pour l'école, on va en parler tout à l'heure. Quand on était enfant, on avait la meilleure école du monde, et maintenant on voit ce que c'est devenu. Donc c'est un peu le même sujet. Donc, effectivement, on a un système en ruine. Pourquoi ? A mon sens, pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on a tout concentré sur l'hôpital. Vous voyez, on a un système qui est hospitalo-centré, alors que... Et du coup, on a un engorgement. Et deuxième raison, à mon sens, c'est qu'on a bureaucratisé tout cela à l'excès. Que, comme on avait un système qui explosait de partout, j'en parlerai tout à l'heure, pour des raisons X et Y, des dépenses sociales. Vous savez, on a plus de 800 milliards de dépenses sociales aujourd'hui. On est record de main du monde. Vous vouliez être premier, ben là, on est premier. Comme on a cette explosion, les technocrates ont voulu reprendre ce qu'ils donnaient d'une main, reprendre de l'autre. Et donc, on a inventé un système que vous connaissez mieux que moi, de paiement à l'acte à l'hôpital, de budget global, etc., etc., qui fait qu'on a fermé des hôpitaux. On a fermé en permanence toujours plus d'hôpitaux, toujours plus de lits, toujours plus de lits de réanimation, etc., etc. Depuis 20 ans, vous connaissez ça par cœur. Je pense que le problème est là. Donc, il faut... D'accord sur ce constat, au moins ? Alors, oui et non, parce que... C'est un dialogue, hein ? Alors, c'est vrai que ce que vous dites là, il y a des problèmes, effectivement, qui sont annexes au concret. C'est-à-dire qu'au lit du malade, il y a un soignant. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de soignants au lit du malade. C'est le problème premier. Il y a de moins en moins de lits, du coup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est en pénurie depuis des années et des années ? Et on a vu nos limites. On a vu nos limites il y a deux ans, quand la crise est arrivée. On a vu tout de suite jusqu'où la France était capable de soigner sa population. C'est ce que je vous dis. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un manque cruel de soignants, catégorie toute confondue, qui fait qu'aujourd'hui, on a fermé des lits. On ne peut plus soigner. On a envoyé des malades frontaliers en Allemagne. Oui, mais on n'a pas utilisé assez le privé. On aurait pu en utiliser davantage. On l'a utilisé. On l'a utilisé davantage. Pareil, il n'y a pas plus de soignants dans le privé. Non, non, mais il y en avait quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, la mesure de long terme, c'est évidemment de enfin supprimer le numerus clausus pour les médecins. Pour les études médicales, de doubler la capacité de formation des médecins. Mais ça, j'accorde qu'évidemment, vu la longueur des études, c'est à moyen terme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est déjà dans la réforme Macron, ça. Il a commencé. Il faut l'étendre. Il faut aller plus loin. Non, non, mais je ne dis pas qu'il n'a pas commencé. Plus loin, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi, je double capsairement la capacité. OK. Voilà. Je propose un plan d'urgence, d'embauche de 40 000 personnes à l'hôpital sur 5 ans, avec 8 000 médecins et 30 000 personnels, soignants, infirmières, etc. Parce que je pense qu'il y a un besoin énorme. Par ailleurs, on voit, vous allez me dire aussi, Macron a commencé à redonner de l'argent. Tout l'argent qui avait été retiré depuis des années par la bureaucratie, des ARS, etc. Quand vous dites que vous doublez, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est où vous trouvez ces gens. Mais les gens, vous savez, c'est simple. C'est-à-dire que les infirmiers, aujourd'hui... Attendez, pour les médecins, par exemple, vous savez que depuis 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui n'ont pas pu faire médecine pour un quart de point, pour un demi-point. Oui, on a doublé les formations infirmières aujourd'hui. Moi, j'étais dans une promotion, on était 45, il y a 20 ans. On les a doublées aujourd'hui, elles sont à peu près de 100. Il n'y a pas plus de soignants sur le terrain. Mais parce que... Attendez. Parce que c'est trop mal payé. Non, non, parce que je pense qu'il y a... Les gens arrêtent ou ils exercent peu de temps. Un infirmier ou une infirmière, aujourd'hui, exerce en moyenne 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ? On arrête la formation. Pourquoi arrête-t-il ? Parce que c'est un métier difficile. Bien sûr. Mais ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Donc, au bout de 5 ans... Mais les gens n'arrêtaient pas. Soit on change de service, soit on démissionne, soit on s'en va, on fait autre chose. Il y a eu beaucoup de reconversions aussi pendant la pandémie. Il y a beaucoup de soigneurs qui sont partis. Parce que c'était dur. Qui sont partis parce que c'était décompré. Alors, attendez, ce que j'allais vous dire... Si vous permettez, juste pour... Parce que ça provoque beaucoup de réactions, là, votre dialogue. Je voudrais juste demander à Philippe, il y a une question qui vient d'arriver ? Oui, il y a une précision. Puisque vous parlez là du numérosclosus et du nombre de médecins qui manquent, l'une des solutions qui existent aujourd'hui, c'est d'accueillir des médecins étrangers. Et par exemple, il y a un concours, l'équivalent de... En gros, ça s'appelle les épreuves de vérification des connaissances en médecine. C'est-à-dire qu'il y a un concours pour vérifier que si vous êtes médecin ailleurs, vous pouvez venir travailler en France. Les concours ont été... Les résultats ont été publiés vendredi. 2 000 places, les 3 quarts des candidats venaient du Maghreb, et sur les 2 000 places, les 1 200 places, 1 200 médecins sont algériens. Est-ce que... On parlera d'immigration tout à l'heure, mais est-ce que vous souhaitez poursuivre cette politique-là, ou est-ce que vous voulez y mettre fin ? Je veux y mettre fin. Donc on se passe de ces 1 200 médecins, par exemple... Oui, on se passe de ces 1 200 médecins et on les laisse à l'Algérie, qui en a bien besoin. L'état de délabrement des hôpitaux algériens et de la santé des Algériens nécessite absolument qu'ils gardent ces médecins qu'ils ont formés. Et ceux qui sont là, pour l'instant, il y a environ 15 000 médecins algériens en France. Est-ce qu'ils doivent repartir ? S'ils sont là, qu'ils ont un titre de séjour régulier, ils restent là. Mais moi, je trouve scandaleux ce qu'on a fait. C'est-à-dire que vous comprenez, il faut bien juger la politique globalement. Depuis 30 ans, on a empêché des jeunes Français de faire médecine, je le répète, pour un quart de point, pour un demi-point. Et tout ça pour aller chercher ensuite des médecins algériens ou tunisiens ou marocains qui, d'abord, qu'on enlève à leur pays. Il n'y a aucune raison de l'enlever à leur pays. L'Algérie, qui est moins peuplée que la France, forme plus de médecins que la France. Et en plus, on les paye moins. C'est vrai, absolument. Donc c'est un double scandale. Ça ne résoudra pas le problème du manque de soignants à l'hôpital. Si, je résiste le problème avec le numerus clausus français. Oui, mais ça, c'est dans quelques années. Vous savez qu'il faut au moins 7 à 8 ans pour former un médecin. Donc vous venez de dire que vous arrêtez de faire venir finalement des médecins algériens. Est-ce que c'est la même chose pour des médecins bulgares, des médecins européens qui viennent aussi travailler en France ? Vous savez qu'on reste dans l'Europe. Donc ce n'est pas la même chose. Pour vous, ce n'est pas la même chose ? Non, c'est par évidence. Pour vous, les Français doivent être soignés par des Européens ? Non, non, non. Ils ne doivent pas être soignés par des Européens. Les Européens, évidemment, ils peuvent se balader dans l'espace européen. Ce sont des Européens. Les autres sont des étrangers à l'espace européen. Excusez-moi. Et par ailleurs, je souhaite aussi réduire... Un médecin, il a un serment d'Hippocrate. A priori, il soignerait les Français de la même façon. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi distinguer les médecins algériens des médecins algériens ? Mais je vous ai répondu. Parce que les médecins algériens, d'abord, je ne veux pas les enlever à leur pays. Et deuxièmement, j'estime qu'on a assez d'immigrations venues du Maghreb et d'Afrique. Il faut tout arrêter. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bien. Luc, reprenons notre dialogue. On était sur les réponses à apporter, en effet, pour l'hôpital. Ce que je voulais vous dire, c'est que je propose aussi, pour justement désengorger l'hôpital, le retour du système de garde des médecins. Vous savez, ça a existé avant 2003. Ça a été supprimé en 2003. Les médecins avaient une obligation de garde tous les week-ends. Et je compte la rétablir. Et en plus, j'établirai, surtout dans les déserts médicaux, des centres de prévention et d'urgence avec un médecin, deux médecins, des internes. Alors, on va parler des déserts médicaux dans un instant. Et dernière chose, j'embauche, alors là, en urgence, parce que là, c'est pour les déserts médicaux. Ça ne concerne pas Paris, mais il y a beaucoup de déserts médicaux. Il y a beaucoup de 1 000 médecins, salariés... On va en parler dans un instant. Excusez-moi. Ah, pardon. C'est la question suivante. Pardon, je vais me couper. Excusez-moi, je ne peux pas le savoir. Ce système de garde, aujourd'hui, ceux qui font des gardes sont épuisés, déjà. Oui, mais justement. Pourquoi ils sont épuisés ? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Oui, ils ne sont pas assez nombreux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le volontariat. Comment est-ce qu'on peut en avoir plus ? Parce que tout le monde devra le faire. Tous les médecins. Oui, mais justement, je rebondis sur ce qui a été dit à l'instant. Justement, je jette de l'huile sur le feu. Vous avez une politique au niveau de l'immigration qui limite, justement... Qui ne limite pas, qui arrête. Qui arrête. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant des années et des années avec une majorité de soignants d'origine étrangère et immigrés aussi. Toutes catégories confondues. Sans tous ces collègues-là, on ne serait pas arrivé où on est aujourd'hui. C'est-à-dire à faire le minimum. On a essayé de faire le minimum. Monsieur, vous avez raison. Je ne les mets pas en cause. Et je les remercie. Mais je dis que, moi, j'aurais préféré que ce fussent des Français qui soient là. Et parce qu'on les a empêchés. Je répète, moi, j'ai des copains qui n'ont pas pu faire médecine parce qu'ils avaient perdu à un demi-point. Je ne veux plus que cela se passe ainsi. Le soin ne peut pas choisir d'où on vient quand on est malade. Cher monsieur, vous avez raison. Sauf que la responsabilité d'un chef d'État, c'est de voir au-delà de ça. Et de voir la politique globale de la France, le destin du peuple français et le rapport avec l'immigration. Donc, moi, je vous dis, j'arrête. En plus, je vous le répète, il y a cet injuste qu'on reprenne, qu'on enlève ces médecins-là à l'Algérie, au Maroc. Ils ont besoin de médecins aussi. Et leur système hospitalier est une catastrophe. Donc, ils ont besoin de bons médecins. Moi, je leur laisse. Luc, on est obligé d'enchaîner parce que vous êtes nombreux à vous la poser. Mais merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre question. Ashley, elle vous présente Ande. Eric Zemmour, vous disiez à l'instant que les déserts médicaux, ça ne concerne pas Paris. Ben tiens, on va en parler avec Ande. Ande, il habite à Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, c'est pas très loin de Paris. Et quand on dit Choisy-le-Roi, on pense pas forcément désert médical. Ande a 29 ans. Il est professeur de maths. La dernière fois qu'il a voulu obtenir un certificat médical, il a été obligé d'aller aux urgences, faute de médecins-traitants disponibles. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour. Alors, je ne vous poserai pas une question sur l'éducation. Je laisse mes collègues s'en charger. Très bien. Alors, la dernière fois que j'ai voulu avoir un certificat médical, c'est parce que mes amis et moi ont prévoyé de partir en vacances à Prague pour le nouvel an. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pour que mes billets d'avion soient remboursés, mon assurance m'a demandé un certificat médical. Mon médecin traitant étant en vacances, je me suis donc tourné vers les autres médecins de ma commune, naturellement. Sauf que c'est toujours la même réponse. Nous ne prenons pas de nouveaux patients. Donc malheureusement, pour obtenir un certificat médical, j'ai dû me rendre aux urgences et donc participer à l'encombrement de ce service d'urgence alors que je n'avais rien à y faire. Donc ma question est la suivante. Si vous êtes président de la République demain, quelles mesures prendriez-vous pour supprimer les dires médicaux ? J'ai déjà... Absolument, vous avez amorcé. Pardon, pardon. Non, non, mais vous ne pouvez pas savoir. Effectivement, vous savez, j'ai dit rapidement à Paris, ça ne concerne pas, mais en vérité, ça ne concerne pas tout le monde. Moi, j'étais sidéré. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas crue. J'étais vers Mulhouse et on m'a expliqué que des gens assez aisés, comme ils ne trouvaient pas un chirurgien dentiste à Mulhouse, qu'ils avaient des mois d'attente, ils en avaient marre d'attendre, ils prenaient l'avion, ils allaient à Nice et ils se faisaient soigner à Nice. Mais on marche sur la tête. C'est fou, une histoire pareille. Je ne les croyais pas, je les ai fait répéter plusieurs fois. Vous voyez, donc ça concerne toute la France. Donc c'est pour ça que j'essaye de trouver à la fois des mesures de long terme, mon histoire de numerus clausus, etc., et des mesures de court terme, d'urgence. Et dans mes mesures d'urgence, les deux que j'ai données tout à l'heure, c'est un, l'embauche de 1000 médecins salariés. Parce qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui préfèrent être salariés. C'est un rythme différent. Ils n'ont pas les attentes et le rythme des médecins qu'on a connus dans notre enfance, les fameux médecins boomers qui vont tous prendre à leur retraite. Donc c'est une autre époque et c'est une autre conception de la vie. Très bien. Donc j'ai vu ça, le patron du département de Saône-et-Loire a fait ça. Il en a embauché 70 et ça a très bien marché. Mais c'est une mesure d'urgence évidemment. avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des centres de prévention et d'urgence organisés autour d'un médecin, deux médecins avec des internes, vous voyez, pour que les gens puissent avoir un accès direct dans tous les déserts médicaux. Et le système de garde qui est vraiment essentiel. Parce que s'il y avait un système de garde, il vous aurait pris. Et ça a été supprimé en 2003, pour des raisons, je dirais, démagogiques, pour faire plaisir sans doute aux médecins. Mais en l'occurrence, je pense que c'est indispensable. Quand vous dites médecin salarié, on parle de fonctionnaire ? En l'occurrence par l'État, non. Ça serait des vacataires, enfin pour 5 ans, on ne va pas les fonctionnariser. Mais en revanche, c'est des contractuels. Voilà, j'ai trouvé le mot. Merci beaucoup, André. Merci pour votre intervention. On va changer de sujet, si vous le voulez bien. Et on va parler maintenant, immigration. Et nous accueillons Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Olivier Pérez, à 44 ans. Bon, avec vous, je ne vais pas vous mentir, vous êtes en terrain conquis parce qu'il voudrait voter Éric Zemmour lors de la présidentielle. C'est pas Benoît Hamon ? Olivier habite Melun. Il habite à 500 mètres de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et ce qui le préoccupe, justement, c'est l'immigration. Et si vous permettez, avant de voter probablement Éric Zemmour en 2022, vous avez voté Marine Le Pen. Affirmatif. En 2017. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Je vous laisse poser votre question. Bonsoir, M. Zemmour. Bonsoir. Alors, j'ai bien lu tout votre programme. Et je voudrais savoir si vous croyez réellement que c'est possible, sur un quinquennat, de mettre fin à toute cette immigration. Et quels moyens vous allez mettre en œuvre pour le réaliser, que ce soit matériel, personnel ou même financier ? Je vais vous dire, si je ne le croyais pas possible, je ne me serais pas présenté. Voilà. On va être francs tous les deux. Sur un quinquennat. Moi, j'étais tranquille. J'avais une vie tranquille. J'écrivais des livres. J'avais des émissions de télévision. Tout allait bien pour moi. Si je suis venu dans cette, je dirais quoi, aventure, on dira, pour être gentil, c'est parce que je pense que, un, il faut arrêter toute immigration, que le peuple français est en train de vivre un grand remplacement et que je ne peux pas, moi, le laisser se faire remplacer. Et que, deuxièmement, je pense que c'est possible. Je vais vous expliquer, si vous me permettez, comment on peut faire. Je n'attends que ça. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a deux immigrations, l'immigration légale et l'immigration illégale. Et que, en général, tous les autres candidats disent, on va arrêter l'immigration illégale. Sauf que, d'abord, ils ne se donnent pas les moyens. On l'a vu depuis 20 ans. Et surtout, l'immigration illégale est liée à l'immigration légale. Parce que l'immigration illégale est attirée par l'immigration légale qui est là déjà, les fameuses diasporas. Et chacun vient, et c'est bien naturel, d'ailleurs c'est humain, avec les gens dont il est le compatriote. Donc il y a des diasporas algériennes, marocaines, tunisiennes, maliennes, etc. Donc il faut jouer sur les deux. Par ailleurs, pour l'immigration légale, il faut d'abord... Vous savez, il y a une chose très simple à comprendre. On croit que c'est la France qui détermine sa politique d'immigration. C'est faux. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, nous avons donné des droits aux immigrés présents sur notre sol pour décider de la politique d'immigration de la France. Ce sont eux qui décident de faire venir un tel, un tel, leur fils, leur père, leur fille, leur cousin, etc. Ce sont eux qui décident ça. Donc moi j'estime qu'il faut leur enlever ce droit. Donc les mesures sont simples. Vous avez aujourd'hui 275 000 immigrés légaux, je dis bien légaux, qui viennent tous les ans en France. Je vous donne les grandes masses. 90 000 par le regroupement familial. 90 000 étudiants. C'est les deux grands groupes. Le reste, c'est un peu de droit d'asile. Un peu de travail. 14% de ces 275 000 viennent seulement pour travailler. Donc il nous faut arrêter sur tous les stades. Le premier, le regroupement familial. Nous arrêterons le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire venir, ni ses enfants, ni sa femme, et surtout ne pas aller chercher, comme ça se passe beaucoup, des Français immigrés qui vont chercher leur femme ou leur mari au bled et le ramène. Ça sera terminé. Premièrement. Deuxièmement, le droit d'asile. Aujourd'hui, il y a à peu près 130 000 à 140 000 personnes qui viennent en France tous les ans, qui demandent le droit d'asile, sont acceptées à peu près 30 000, 40 000. Le reste sont déboutés, mais ils restent quand même. On n'expulse quasiment personne. Donc à partir de maintenant, quand je serai président, tous ces gens-là ne pourront plus faire leur demande d'asile en France. Ils devront le faire aux consulats français dans leur pays. Tous ceux qui viendront en France seront renvoyés. Et par ailleurs, je vais, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons tellement élargi les possibilités de droit d'asile qu'on en a 140 000 qui demandent. Moi, je vais réduire ça uniquement à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire ce qu'on appelait les combattants de la liberté. Pour vous donner un exemple facile, historique, qu'est-ce qu'un droit d'asile ? C'est Victor Hugo qui part après le coup d'État de Napoléon III et qui va à Guernesé. Ou c'est, plus près de nous, Solzhenitsyn qui quitte l'URSS et qui va dans le Vermont. Pour moi, le droit d'asile, ce n'est que ça. Donc, attendez, je continue parce que c'est beaucoup plus long. Ça, c'est les entrées légales. Puis, je supprime les pompes aspirantes, c'est-à-dire tout ce qui fait venir les immigrés parce que nous avons le système de santé sociale le plus généreux du monde. Donc, je supprime l'AME. Je supprime aussi... L'aide médicale d'État. Pardon, excusez-moi. L'aide médicale d'État. Vous savez qu'aujourd'hui, la France distribue, si vous voulez, en gros, paye 2600 euros de soins de santé par immigrés clandestins. L'AME, l'aide médicale d'État, concerne les clandestins. Que l'on soigne des gens qui viennent pour se faire opérer, pour se faire greffer un foie, pour se faire... etc. Ça, je rue. J'agate. Par ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a dans ma liste des 275 000, on a découvert récemment qu'il y avait, tenez-vous bien, 26 000 entrées légales pour se faire soigner. Ça aussi, ça encombre l'hôpital. J'arrête ça. Je supprime ça. Par ailleurs, je supprime le droit du sol. Désormais, un Français... On est en France et on devient Français si on est de parents français. Ça, c'est ce que j'appelle la suppression des pompes aspirantes. Troisième étape. J'entends vos propositions et c'est aussi un dialogue, vous le savez. Vous connaissez le principe du... Ce n'est pas un monologue. Je vous assure, j'en ai pour deux minutes. J'expulse tous les gens qui sont indésirables ici. C'est-à-dire les délinquants. Il y en a 15 000 des prisons françaises. Je déchois de la nationalité française tous les doubles nationaux qui sont délinquants ou criminels. Attendez, justement, sur ce point précis... Sur ce point précis... J'ai fini. Jérémy a une question... Écoutez-le. Non. Sur ce point précis... Parce que vous allez me dire que je suis trop... Allez, Jérémy. Non, j'ai fini, j'ai une phrase. Vous savez qui est le patron ici ? C'est moi. Non, non, c'est moi. Jérémy sur ce... Je renvoie aussi les chômeurs depuis de 6 mois. Étrangers. Bien. Éric Zemmour, Jérémy Trottin vous demande une précision. Sur l'immigration illégale, vous avez dit, et ce sont vos propos, je chasserai les clandestins. L'expression, déjà, on peut la partager ou pas sur la sémantique. Et ensuite, précisément, vous allez faire comment ? Vous chiffrez le nombre de clandestins en France entre 300 000 et 1 million... C'est pas moi. C'est pas vous, mais le chiffre est entre 300 et 1 million. Vous reprenez souvent le chiffre d'1 million sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, 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 je dis entre 300 et 1 million. D'accord. Vous savez, et pour cause, on ne peut pas chiffrer les clandestins parce qu'ils sont clandestins. Donc moi, je dis, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit ça. Vous savez, moi, je suis... Si on prend le chiffre, admettons, 500 000 clandestins. Allez, 500 000. Vous avez pris tout à l'heure l'engagement. Vous avez dit, vous êtes engagé en politique, justement, pour agir sur cette question-là. Vous avez pris un engagement, donc, chasser 500 000 clandestins en 5 ans. Pour chasser 500 000 clandestins en 5 ans, vous savez combien de clandestins par jour il faudra chasser, comme vous le dites ? Je vais vous dire. D'abord, combien ? Vous me demandez... Je n'en sais rien. Ça fait 250 clandestins qu'il faudrait expulser par jour. 250, ça me va très bien. Comment vous faites concrètement ? Comment je fais concrètement ? D'abord, première chose, je rétablis le délit de séjour clandestin. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais depuis 2012, sous la pression de l'Europe, un clandestin n'est plus un illégal en France. Magie de l'Europe. Donc moi, je rétablis cela. Un clandestin pourra être arrêté uniquement parce qu'il est clandestin. C'est la base. Par qui ? La police nationale ? Bien sûr. Par qui d'autre ? Mais qui, du coup, a déjà d'autres choses à faire ? Non, non, mais vous savez... Vous pourriez créer une police spéciale ? C'est lié. C'est lié. Tout ça est lié. Ils ont d'autres choses à faire parce qu'il y a trop d'immigration. Donc, voilà. Donc, je réponds. Ensuite, je rétablis aussi les renvois collectifs. Vous savez qu'aujourd'hui, encore une fois, sous la pression des juridictions européennes, nous avons l'interdiction de faire les fameux charters. Vous vous souvenez de Charles Pasqua ? Il y a 1 200 personnes qui sont expulsées chaque année par charter en France. Non, non, non. C'est parce que, justement, on n'a pas le droit de les renvoyer collectivement. On doit les renvoyer individuellement. C'est la règle juridique. Donc, je modifie cette règle. Je rétablis la possibilité de les renvoyer par charter entier et non pas dans des avions de ligne avec des passagers classiques et que le pilote refuse parce qu'il se démène, etc. Déjà, vous voyez, les 250, ça va vite par jour. Troisièmement, je vous signale, cher monsieur, que Barack Obama, Barack Obama, prix Nobel de la paix. Je sais ce que vous allez nous dire. Eh bien, alors, si vous le savez, mais les gens le savent peut-être pas, a renvoyé 2 500 000 clandestins, ce qui fait, pour une population, pour la France, 700 000 clandestins. Donc, vous voyez, je suis exactement dans votre étiage et je prends exemple sur Barack Obama lui-même. C'est plus facile que de renvoyer... Essentiellement, avec la frontière mexicaine, c'est quand même beaucoup plus simple que de renvoyer des gens à la fois au Maghreb ou en Afghanistan. C'est la même chose. Et je vais poursuivre parce que vous avez raison sur un point, c'est que les pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire, pour beaucoup, refusent de nous signer les fameux laissés-passés consulaires. Je trouve ça absolument scandaleux de leur part et je trouve ça lamentable du gouvernement français de céder. Donc, moi, avec moi, ils ne refuseront pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les pays qui refusent, d'abord, premièrement, je supprime l'aide au développement. Deuxièmement, je supprime les visas, y compris pour la classe dirigeante de ces pays. Et Dieu sait s'ils aiment venir à Paris. Troisièmement, si ça ne suffit pas, je saisis les biens de ces dirigeants. Et quatrièmement, si cela ne suffit pas encore, je bloque les transferts de la Western Union des immigrés qui sont là vers leur pays. Vous savez que pour certains pays, c'est le premier poste de la balance des paiements. Pour le Mali, par exemple, c'est 7% carrément de la balance des paiements. C'est énorme. Ça permet de faire vivre des millions de familles. Donc, j'estime que ces gens-là ne peuvent pas nous refuser de signer leur laissé-passer consulaire. Alors, je vous propose, Éric Zemmour, merci de jouer le jeu et de répondre à tout le monde, mais surtout de dialoguer avec Olivier, est-ce que les différentes propositions qui ont été égrénées par Éric Zemmour vous paraissent satisfaisantes, cohérentes ? Alors, moi, elles me paraissent cohérentes, mais il faut en rajouter. Il faut des gardes frontières. Il faut du personnel aux frontières pour les garder. C'est un besoin personnel qui est vraiment important. C'est prévu. C'est prévu. Tout comme les moyens financiers. C'est prévu. Mais ne vous inquiétez pas, on mettra les moyens financiers. Et je vais vous dire, je suis même favorable, j'appuierai, vous savez qu'il y a un grand débat actuellement au sein de l'Europe pour savoir si on construit des murs à l'entrée des frontières européennes. Il y a beaucoup de pays qui sont favorables, la Pologne, la Grèce, etc. Et la France et l'Allemagne refusent. Et la commissaire européenne chargée de ces questions-là, une Suédoise, Mme Johansson, refuse en disant oulala, l'Europe, ce n'est pas de construire des murs. Et on refuse de les financer sur le budget européen. Vous en pensez quoi de l'idée du mur ? L'idée du mur ? C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je ferais basculer la majorité européenne en faveur du mur. qui sera financée sur fond européen. Parce que c'est indispensable. Et je pense que les pays qui ont fait un mur comme la Hongrie, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne beaucoup mieux que les gens comme la dame Johansson. Où est-ce que vous voulez faire des murs ? À toutes les frontières. Chez nous ? Mais pas nous. Non, pas nous. Ben non. Pardon, mais je précise... Je dis les frontières européennes, chers. On est d'accord, mais... Et j'ai dit à monsieur que nous, on fera effectivement une police spéciale des gardes frontières aux frontières françaises. Il faudra un double. Vous savez, il faudra, en fait, il faut utiliser... Vous savez, le problème de Frontex aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de monde et qu'en plus, quand le patron de Frontex, qui est un français, qui est un type très bien, essaye de faire son boulot, c'est-à-dire de repousser les immigrés, là, il y a des hauts cris qui sont poussés par madame Johansson et par les députés européens qui disent « Ouh là 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 ! » Non, pas de pushback. Vous savez, dans le jargon bruxellois, pas de pushback. C'est une horreur. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas les refouler. Je suis désolé de vous couper, mais je vous en prie, chers amis, entrez. Il faut qu'on avance. Merci beaucoup, Olivier. Merci. On a encore des questions sur ce sujet avec Laurie qui est en face de vous. Laurie Mornay, à 39 ans. Il est originaire de la Martinique. Il vit à Corbeil-Essen. Il est éducateur scolaire. En fait, il s'occupe des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Ce qui l'énerve, lui, ce sont les discriminations envers les minorités. Il en a lui-même été victime par exemple il y a 15 ans quand il a voulu acheter un appartement. Ça a été très compliqué. Alors bonsoir, M. Zemmour. Bonsoir, cher monsieur. Alors comme vient de le dire Ashley, effectivement, la plupart des minorités ont plus de difficultés à avoir accès à certaines choses comme le logement, comme le travail. On est souvent parqué en banlieue. Et ma question est la suivante. en quoi votre politique migratoire va permettre qu'il y ait un plus d'intégration de ces minorités qui sont, je pense, à mon avis, pas très intégrées à la société française ? En quoi votre politique migratoire va permettre justement à ce que les minorités soient plus intégrées ? Alors je vais vous dire. Si vous me permettez deux minutes de sémantique. Moi, je ne connais pas de minorités en France. je ne connais que des citoyens français, il n'y a pas de minorités. Il y a une communauté nationale et il n'y a pas de minorités. Deuxièmement, les minorités, comme vous dites, c'est-à-dire les immigrés, vous voulez dire, n'ont pas été parqués. Je suis désolé de vous dire que par rapport au pays d'où elles venaient, c'était absolument extraordinaire d'avoir les HLM qu'on leur a donnés pour pas cher. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas été parqués. Ce sont eux qui ont voulu vivre. Et c'est tout à fait normal, encore une fois, moi, quand mes parents et mes grands-parents sont arrivés d'Algérie, ils ont vécu avec d'autres pieds noirs pendant quelques temps. C'est une évidence. Donc ce n'est pas un reproche que je leur fais, vous comprenez. Donc ils ne sont pas parqués. En plus, le problème, c'est que très vite, venant de plus en plus nombreux, et vous allez voir où je veux en arriver, ils ont imposé leur mode de vie. Ils ont imposé leur mode de vie. Si vous voulez, il y a eu de plus en plus de boucheries halales, il y a eu de plus en plus de kebabs, il y a eu de plus en plus de femmes voilées, il y a eu de plus en plus de rodéos, il y a eu de plus en plus... Monsieur Zemmour, s'il vous plaît, vous pensez qu'ils ont imposé ce mode de vie ? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que moi qui vis en banlieue parisienne à Corbeil-Essonne, si on avait eu... Enfin, je me prends... Moi, je me considère comme minorité aussi. Ah, vous n'êtes pas une minorité ? Vous êtes un citoyen français ? Je suis français. Vous étiez français avant moi. La Martinique était française il y a 4 siècles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que simplement, aujourd'hui, il est très difficile... Par exemple, je ferai mon exemple personnel, si aujourd'hui, je vis à Corbeil-Essonne, c'est parce que financièrement, avoir un appartement un peu plus près de Paris, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je pense que la plupart des gens que vous citez, s'ils avaient la possibilité de vivre ailleurs et même se mélanger de telle manière, ils le feraient ? Ben non. Ça, c'est votre avis ? Ben oui. Je ne suis pas d'accord. La preuve, c'est qu'ils ne se sont pas mélangés. Il y avait des Français avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les Français ont-ils fui, d'après vous ? Pourquoi les immigrés européens ont-ils fui aussi ? Pourquoi certains maghrébins eux-mêmes fuient-ils ? Parce que la vie est impossible ? Puisqu'il y a trop de violence, s'il y a trop de trafic de drogue, il y a un mode de vie islamique, les jeunes femmes se font cracher dessus quand elles ressortent en robe. Vous savez, moi, j'ai grandi en banlieue. Ce n'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est que s'il y avait justement plus de mélange à ce niveau-là... il n'y a pas de mélange parce que les gens ne le veulent pas. Les gens ne le veulent pas ? Non, parce que les Français veulent vivre à la française et que les immigrés ne veulent pas vivre à la française. Excusez-moi, moi, je suis d'origine martiniquaise. Oui, je suis français. Je suis français. J'ai cherché un appartement quand j'étais jeune. Je peux vous dire que, sous prétexte que j'avais, en ce temps-là, des tresses, c'était très compliqué pour moi. Donc, je me suis retrouvé à Melun, je me suis retrouvé à Évry, je me suis retrouvé à Corbeil. Quand moi, j'ai fait mes études universitaires, je sortais de la Martinique où je suis arrivé à Évry. On ne m'a pas mis à Versailles parce que Versailles, financièrement, je ne pouvais pas. Évidemment, mais vous savez, moi non plus. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas être à Versailles. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait la possibilité, justement, de faire en sorte que ça soit possible et qu'on mélange les différentes, entre guillemets, minorités ou populations, je pense qu'il n'y aurait pas ce que vous appelez des kebabs à l'âle ou etc. Monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi, il est possible de se mélanger quand on parle la même langue, quand on a la même culture, quand on est en confiance, pas quand une culture s'impose à une autre. C'est pour ça, c'est le dernier mot que j'allais vous reprendre. Vous avez parlé d'intégration. Moi, je ne connais que l'assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation, on s'assimile à la culture dominante. Selon le célèbre formule, vous savez, du temps des Romains, à Rome, on fait comme les Romains. Et c'est ce que beaucoup d'immigrés ne font plus. Et c'est pour ça que les autres, les Français de souche et les Français de... d'origine européenne fuient parce qu'ils ne sont plus en France. Et il y a beaucoup de ces situations-là dans la Seine-Saint-Denis. Et dernière chose, vous me dites, pour favoriser cela, moi, je vais vous dire comment je fais pour favoriser ce que vous appelez l'intégration et ce que j'appelle l'assimilation. J'arrête l'immigration. Parce que justement, c'est le nombre... Mais M. Zemmour, excusez-moi. Attendez, attendez. C'est le nombre qui pose... Une petite question. Vous savez que ceux qui balaient les métros, dans les trains, pendant le confinement, ceux qui étaient là à nettoyer les salles de classe, etc., ils venaient d'où ? Cher monsieur. Ils étaient d'origine, issus de l'immigration aussi. Cher monsieur, d'abord, est-ce que vous... Parce que les Français de souche, comme vous le dites, ne veulent pas le faire. Est-ce que vous savez le taux d'activité des étrangers extra-européens aujourd'hui en France ? Je ne me suis pas intéressé à ça. Je vais vous le dire alors. 45 %. C'est-à-dire qu'il y a 55 % d'inactifs parmi les étrangers extra-européens. Donc si vous voulez, il ne faut pas généraliser. Mais les gens qui travaillent sont tout à fait respectables. Et je les respecte évidemment. Qu'ils soient français ou étrangers, je les respecte évidemment. S'ils apportent quelque chose au pays, évidemment que je les respecte volontiers. Sauf que ça, c'est partie des migrations légales que vous voulez arrêter. – Monsieur, j'ai donné le chiffre tout à l'heure. Il y a seulement 14 % des 275 000 entrées légales qui viennent pour travailler. Ça fait très peu. Vous voyez ? – Et leurs enfants travaillent par la suite. Ils font des grandes issues. Moi, je regarde, dans mon travail, j'ai des personnes qui sont descendants, des fils issus de l'immigration et filles. Ils travaillent. – C'est très bien. – Et si leurs parents n'étaient pas entrés en France de manière soit légale ou parfois, effectivement, illégale, on n'aurait pas toute cette culture... – Non, mais vous avez tout à fait raison. Ça a été une chance formidable, la France, pour eux. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est la France qui est en danger de mort. Moi, je pense que l'immigration n'est plus une chance pour la France. Elle l'a été. Elle ne l'est plus. Donc, il faut l'arrêter. – Il y a une différence entre vous deux, quand même, si vous permettez, Éric Zébou. – Il y en a beaucoup. – Lui, il vit à Corbeil et Sonne. Vous, non. – Mais moi, j'ai connu la banlieue d'avant, justement. – Je ne vais pas vous rappeler votre âge. – Mais je suis d'accord avec vous. – Non, mais les choses ont changé, les choses ont évolué. Je ne suis pas en train de vous dire que l'un ou l'autre a raison, mais il a quand même un témoignage qui est un témoignage d'aujourd'hui, de 2022. Est-ce que dans votre logiciel, comme on dit, il ne vous manque pas ça, quand même ? – Ah, pas du tout. Vous savez, je pense qu'il a le droit d'avoir son opinion, évidemment. – C'est le principe de l'émission. On échange. – On est ravis d'échanger. – Absolument. – On se confondre, c'est très bien. – C'est très bien. – On ne se convaincra pas, mais au moins, on échange parce qu'on est deux Français, qu'on est… – Le micro, s'il vous plaît. – …voyant et qu'on aime discuter. Moi, j'ai plaisir à discuter avec monsieur. Mais je ne pense pas que c'est ce qui me manque. Au contraire, je vais vous dire l'inverse. Je pense au contraire, puisque vous avez l'élégance de rappeler que je suis vieux. – C'est pas du vieux, j'ai dit votre âge. – Justement, le fait d'avoir connu la banlieue, la Seine-Saint-Denis, avant le regroupement familial, me permet de dire que l'immigration n'est plus une chance pour la France. Moi, j'ai connu… Vous savez, j'ai grandi, je vous ai dit, mes grands-parents étaient à Montreuil, j'ai grandi à Drancy. Je vais vous raconter une seule anecdote. J'ai connu le temps où ma mère ne fermait jamais sa porte-à-clé. Vous m'entendez ? Jamais. Ça, c'est la banlieue, la Seine-Saint-Denis que j'ai connue. Je mets au défi n'importe qui de pouvoir me dire la même chose. – C'est pas seulement au banlieue, c'est partout. – C'est fondamental. – Monsieur ? – Vous pensez que c'est à cause de l'immigration, tout ça ? – Oui. – Laurie est choqué. – Ah oui, je suis complètement choqué. – C'est pas grave, je vous le dis, mais vous savez, tous les Français pensent comme moi, vous savez. Vous regardez tous les sondages, il y a 70% des Français qui pensent. – Je suis Français, je ne pense pas comme vous. – Il est Français, Réglémoire, il est Français, comme vous, comme moi. – Non, non, mais bien sûr. Quand je dis tous… – Et il ne pense pas comme vous. – Vous avez raison, monsieur. Je fais référence à des sondages qui donnent à peu près 70% des Français qui sont d'accord avec tout ce que j'ai dit là. Voilà, c'est tout. – Laurie, c'est un dialogue vif. C'est difficile parce qu'on voit bien que vous êtes absolument pas d'accord. – C'est pas difficile du tout. – Néanmoins, on dialogue. – Néanmoins, je vous remercie. – J'ai plaisir à dialoguer avec monsieur, franchement. – Absolument, ça se passe de façon tout à fait convenable. – Et merci à vous pour votre intervention. – Merci à vous. – Merci beaucoup. Karim est avec nous également. Achelet. – Karim, à 44 ans, il vit à Paris. Il est infirmier. Karim est musulman pratiquant. Et pour lui, c'est important de pouvoir pratiquer sa religion librement. – Bonsoir, monsieur Zemmour. – Bonsoir, Karim. – Je voudrais savoir, concernant votre programme sur la construction de mosquées non imposantes, sachant qu'en France, il y a des lieux, des endroits où il n'y a pas de mosquées. Je vous citerai un exemple à Angers. Les fidèles prient dans un ancien entrepôt de boucherie. Et ça fait 25 ans qu'ils attendent un permis de construire pour pouvoir prier dans des bonnes conditions. Et ma question était de savoir pourquoi voulez-vous réduire la construction de mosquées alors que la religion musulmane est la deuxième religion de France ? Il y a 6 millions de musulmans en France, ce qui correspond à 10% de la population. Il y a 2 millions de pratiquants. Si on compare à la religion chrétienne, il y a 45 000 églises en France pour 3 200 pratiquants... – Je pense qu'il y en a plus. Mais j'ai compris votre question, vous inquiétez pas. – D'abord, vous savez qu'il y a près de 2 000 mosquées, je crois. – 2 500. – Un chiffre énorme. Quand on pense qu'il y en avait il y a 50 ans, il n'y en avait quasiment pas. Donc vous voyez la progression inouïe. Deuxièmement, comment vous dire ? Vous avez raison, il y a des milliers d'églises et beaucoup sont peu occupées. Vous avez tout à fait raison, la déchristianisation de la France, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. La France a été faite par le christianisme. Donc je considère que le christianisme a un privilège culturel. Je dis bien culturel. Je ne dis pas cultuel. Vous comprenez la différence, évidemment. C'est-à-dire que pour moi, la France, c'est le blanc manteau d'église. Ce n'est pas le blanc manteau de mosquée. Quand je vais au Maroc, quand je vais en Algérie, je ne sais pas aller, quand je vais en Égypte, ça ne me choque pas qu'il y ait énormément de mosquées et qu'on entende la voix du musine. En France, je ne veux pas entendre la voix du musine et je ne l'entendrai pas si je suis moi président de la République. Voilà. Je pense que ça ne veut pas dire que les musulmans n'ont pas le droit de pratiquer leur religion. Ils peuvent aller, évidemment, à la mosquée. Mais vous savez... Quand il n'y a pas de mosquée, ils font quoi ? Ils prient dans la rue ? Qu'est-ce que vous préférez ? Non, 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 pas du tout. Les prières de rue sont... D'accord, mais s'il n'y a pas de lieux dans un entrepôt... Il y a des lieux. Il y a beaucoup de lieux, je vous assure. Il y a beaucoup de lieux. Je vais vous dire quelque chose. Il est en train de vous dire le contraire. C'est le sens de sa question. Je vais refuser les mosquées gigantesques. cathédrales, comme on dit. Pour la première raison que je vous ai dite. C'est-à-dire que je considère que la France doit rester avec un paysage d'église. Je vais vous raconter une histoire, si vous me permettez. Quand les premières synagogues ont été construites au XIXe siècle... Il y en avait une ou deux au Moyen-Âge, mais ça ne compte pas. Au XIXe siècle, on a établi une règle et vous remarquerez qu'elle est respectée. C'est-à-dire que les synagogues devaient se construire derrière des façades d'immeubles. C'est-à-dire que, justement, et vous verrez même les plus belles synagogues. Vous allez à Rue de la Victoire, vous allez aux Tournelles... Il y a aussi de belles églises en France. Vous ne m'avez pas laissé finir. Les synagogues sont derrière des immeubles. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Justement pour respecter le paysage français qui est fait d'églises. Je considère que les mosquées doivent respecter la même chose. Je suis choqué par les immenses mosquées. Par ailleurs, deuxièmement, et ça, je suis sûr que vous n'allez pas me contredire parce que vous connaissez votre religion, pour l'islam, partout où il y a une mosquée, c'est une terre d'islam. C'est-à-dire que c'est une terre conquise sur un pays infidèle. Et donc, je considère que nous devons faire attention à cela car pour certains musulmans, une grande mosquée, cela veut dire la conquête d'un territoire français. Et j'estime que nous devons respecter la liberté religieuse, respecter la pratique religieuse des musulmans, sans permettre à ce que certains fantasment sur une introduction de la France dans la Oumma, la nation musulmane. Vous voyez, c'est un équilibre subtil, mais je pense qu'il mérite d'être respecté pour que la France, parce que vous êtes venu en France... Donc vous dites concrètement pas de nouvelles mosquées sur votre quinquennat ? Non, mais c'est une question. Non, non, non. J'ai dit pas de mosquées cathédrales. Il y a des grandes mosquées. Visibles. On peut construire... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut avoir des mosquées s'il y en a besoin, on construit, mais discrètes. Comme la religion doit l'être dans l'espace public. Donc, je continue simplement pour vous dire, cher monsieur, vous êtes venu... Et qui finance ces mosquées par le financement ? Alors, j'interdis aussi le financement étranger. Ils le financeront. Mais les fidèles, ils sont des classes moyennes. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, vous voulez dire. Ils n'ont pas d'argent pour financer une mosquée. Ah oui, mais moi, je ne veux plus que les pays étrangers financent les mosquées. Ça sera interdit. Il y aura des dégrèvements fiscaux. Oui, ça existe déjà, vous savez. Et puis en plus, les mairies vous favorisent beaucoup. La mosquée de Paris, on en fait quoi ? Non, la mosquée de Paris, vous savez... On la rase ? Vous savez... Non, mais... Bon, attendez, je vous écoute. Mais non, je rase... Je rase rien. Je dis dans l'avenir. Moi, je n'étais pas président avant. Je vous dis ce que je veux faire. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Mais on rase rien. Mais simplement, on arrête de construire. Voilà, des mosquées, ce qu'on appelle des grandes mosquées, comme vous voulez. Bon, je continue. Vous savez, cher monsieur, je ne sais pas si c'est vous qui êtes venu d'Algérie ou du Maroc, je ne sais pas. Je suis venu en France. Ah, très bien. Mais vos parents ? Ils sont algériens. Ah, très bien. Donc, si vos parents sont venus en France, c'est pour travailler, évidemment, mais aussi parce qu'ils étaient contents de vivre en France, c'est-à-dire dans un pays libre, dans un pays où on a une liberté de pensée qu'il n'y a pas en Algérie, une liberté d'expression qu'il n'y a pas en Algérie, avec beaucoup moins de corruption. Parce que je connais, vous savez, moi, je viens d'Algérie aussi, comme vous. Mes parents sont nés en Algérie comme vous. Et mes grands-parents, et je suis depuis mille ans en Algérie, donc je connais l'Algérie. Je connais le monde arabe. Mon père parlait très bien arabe. Mon grand-père parlait très bien arabe. Je connais tout aussi bien que vous. Et je sais que vos parents, ils étaient contents d'être en France. Parce que c'est un pays libre et c'est un pays où on peut travailler. Karim, merci beaucoup. Donc, il ne faut pas refaire l'Algérie en France. Pour votre question, Zina, maintenant, a une question à vous poser. Éric Zemmour. Bonsoir, Zina. Zina Terki, à 64 ans, elle est retraitée à l'habitat Aubert-Villiers. Elle est franco-algérienne. et Zina ne pratique pas de religion. En revanche, son mari est musulman pratiquant. Certains de ses enfants pratiquent la religion. Bref, vous l'aurez compris, chez elle, chacun fait ce qui lui plaît. Bonsoir, M. Zemmour. Bonsoir, chère madame. Alors, voilà, elle l'a dit très bien, Achelet, je m'appelle Zina. Je suis issue d'un couple mixte, franco-algérien. Mon papa était algérien, ma mère, ma maman était française. Et je suis très fière de mon prénom et je ne veux certainement pas en changer. Mes enfants s'appellent Médi, Riad et Yanis. Et ils sont très fiers de porter ces prénoms. Ils sont aussi français que n'importe qui sur le territoire français. Et pour la petite anecdote, ils respectent la France et surtout la République. Ça, c'était ma petite aparté. Maintenant, je voulais vous dire, je suis née à Aubervilliers. J'y habite et j'y ai travaillé durant 39 ans. Parce qu'avant, je travaillais à Paris dans le privé. et je suis toujours très agacée en fait par la stigmatisation et la vision qu'on a de la banlieue, surtout la banlieue nord et particulièrement la Seine-Saint-Denis. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai très bien entendu... Nous sommes ici à Aubervilliers. Nous sommes ici à Aubervilliers et je suis chez moi. Et j'aime cette ville. Oui, mais exactement. Mais moi, j'aime cette ville parce que c'est une ville multiculturelle. C'est une ville où il y a des jeunesses et je dis bien des jeunesses qui sont pleines de talents, qui ont un potentiel énorme. Il y a une jeunesse qui prône le vivre ensemble, qui n'exclut personne. Et ça, je vis et j'y habite, M. Zemmour, donc je sais de quoi je parle. Donc vous n'avez pas l'impression d'habiter en Afghanistan ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Et je ne pratique pas la religion. J'ai un de mes fils qui la pratique, les autres qui ne la pratiquent pas. Un qui mange le porc, l'autre qui n'en mange pas, l'autre qui boit de l'alcool, l'autre qui ne mange pas. Et ça, ça ne me dérange absolument pas. Si vous permettez votre question, du coup. Je veux poser ma question. C'est d'ailleurs, je veux dire que dans cette banlieue, il y a des gens des jeunesses, des gens, des jeunes, des vieux, qui ont des origines sociales et culturelles différentes et qui respectent la République et la France. Parce que la devise de la République, c'est quoi M. Zemmour ? C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors ma question, j'y viens. Allez-y, je vous en prie. Parce que je suis comme vous un peu, j'essaie de faire un petit peu tard les choses. Vous avez raison, profitez-en. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Il est de l'avance. Laissez-le parler. Allez-y, allez-y. Comment allez-vous réussir, M. Zemmour, à rassembler les Français de toutes origines sans provoquer la colère, la haine de l'autre ? Car être président de la République, c'est être président de tous les Français. J'espère que vous le savez. Ça ne m'a pas échappé. Vous voulez être président de la République ? Française. Française. Que bien vous en fassent. Mais votre vision de la République, elle divise les Français, M. Zemmour, au lieu de la rassembler. Votre politique de la division, elle exclut plutôt qu'elle ne rassemble. Vous ne pouvez pas aimer la France et nier ce que nous sommes, nous, population plurielle, multiculturelle, c'est-à-dire une nation solidaire et humaniste qui ne divise pas, qui ne stigmatise pas et surtout, M. Zemmour, qui ne discrimine pas. Bien alors. Vous avez voté un mot, Mélenchon ? Ça, ça ne regarde que moi. Je ne sais pas, il a dit que tout le monde avait dit... Non, non, il y a des... Pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde en effet. Je n'ai pas souhaité... Je n'ai pas souhaité... Absolument, c'est votre droit le plus strict, c'est pas le souci. Mais dans Pise-Loire, on est seul. Je vous taquille, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Au moins, on vous dit les choses en passe. Je peux vous poser une question, excusez-moi. Vous êtes née en France ou en Algérie ? Non, je suis née en France. Ma mère est bretonne et mon père était cabile. Vous savez que... Algérien, pardon. Vous savez, pour parler des prénoms, que vos parents n'ont pas respecté la loi parce que Zina n'était pas dans le calendrier et vous n'auriez pas dû vous appeler Zina et que c'était interdit par la loi. Je vous le signale parce que c'est quand même important. Ça commence bien là, le rassemblement. Ça commence bien. Moi, vous savez, il faut rassembler comment dire en étant franc. Vous savez que sur l'histoire des prénoms, l'historien Laurent Joly dit que vous racontez n'importe quoi sur cette histoire des prénoms. Il dit que la fameuse loi napoléonienne à laquelle vous vous référez n'est absolument pas interdite aux musulmans, vous allez dire ? Absolument. Et c'est autorisé aux personnages connus de l'histoire ancienne dont, par exemple, Mohamed est tout à fait... Ça, c'est l'historien Laurent Joly qui dit... Laurent Joly dit n'importe quoi, j'ai l'habitude. Mais ce ne sont pas les prénoms qui font une personne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez vu le film Le Prénom, très intéressant, très amusant. Et vous verrez que c'était assez amusant parce que vous connaissez l'anecdote, le prétexte du film. Des gens font une blague et disent à leurs amis très bien pensants qu'ils vont appeler leur enfant Adolphe. Et évidemment, ça fait un scandale et les couples se déchirent. Donc, ce n'est pas vrai. Le prénom n'est pas innocent. Qu'est-ce que c'est un prénom ? Un prénom, c'est dire... Voilà. Je viens d'ailleurs, mon nom le prouve d'ailleurs. Je m'appelle ceci, cela, Zemmour, berbère, Olivier en berbère. Je viens d'ailleurs. Mais je dis à la France je veux que mes enfants vivent en français. Je veux donc adopter un prénom français. Mais je continue ma démonstration. Attendez, il faut la laisser parler aussi. C'est un dialogue. On va parler longuement déjà. Monsieur Zemmour, je suis très bavarde. Vous savez, je suis très très bavarde. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Permettez-moi de vous le dire. Et moi non plus, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais moi, dites... Mais attendez. Moi, je m'appelle Zina. Ça ne se voit pas en plus sur mon visage puisque je suis d'une... Bretonne. J'ai compris aussi. J'écoute, vous savez. D'origine bretonne et d'origine cabile. Et j'ai souvent l'habitude de dire que je suis moitié crêpe, bretonne, et moitié semoule, couscous. Voilà. Couscous, le plat préféré des français. Voilà. Je tenais à le dire. Mais moi, si je m'appelle... Ce n'est pas parce que je m'appelle Zina que mon fils, mes trois enfants, j'ai trois fils, qui s'appellent Mehdi, Riyad et Yanis ne respectent pas la France et ne respectent pas la République. Ce n'est pas le nom qui fait la personne, M. Zemmour. Attendez, madame, je n'ai pas d'islam. Vous savez, par exemple, puisque vous connaissez bien l'islam... ont fauté parce qu'ils m'ont appelé Zina. Oui, absolument. Je préfère le préciser. C'est important. Deuxièmement, je tiens à vous dire que quand quelqu'un se convertit à l'islam, il doit changer de prénom et adopter un prénom musulman. Comme quoi, vous voyez que le prénom n'a pas aucune importance. Maintenant, je continue sur la politique et la politique de rassemblement. La question, en effet, c'était, si vous permettez Zina, c'était comment rassembler après avoir autant divisé. Là, c'est de la division. C'est de la division, M. Zemmour. Allez-y. On écoute Eric Zemmour. D'abord, sur la division et le rassemblement. La démocratie, c'est la division. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est le clivage. Vous voyez, j'ai discuté avec monsieur. On n'était pas d'accord. Pardon, excusez-moi. Monsieur, on n'était pas d'accord. C'est très bien. Ça s'appelle la démocratie. Et on était divisés l'un et l'autre. On ne choisira pas la même politique. On ne choisira pas le même candidat. On n'a pas la même vision de la France. Mais on est tous les deux français. On débat. Avec vous, je débat. Exactement. Donc, il n'y a pas de division. La division, le clivage, c'est sain. Vous savez, quand jadis, quand il y avait des affrontements entre les gaullistes et les communistes, les affrontements étaient rudes. Ils étaient tous français. Donc, vous revendiquez, vous assumez au fond cette division. Mais oui, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Et sinon, vous savez, à partir du moment où on pense tous la même chose, ça s'appelle la dictature. Et ça s'appelle le totalitarisme. On peut ne pas penser la même chose sans créer de la haine. Non, non, mais je ne crée aucune haine. Si, M. Zemmour, si, M. Zemmour. Vous reprenez les discours habituels des médias et des politiques. Non, je ne suis pas complètement abruti par les médias ni par... Madame n'est pas journalistique ni politique. Vous pensez ce que vous voulez. J'ai un cerveau, je peux penser par moi-même. Mais vous avez le droit de me laisser parler. Mais absolument, allez-y. Je veux vous répondre et si vous m'interrompez tout le temps, je ne peux plus parler. Un dialogue, Éric Zemmour. Justement, c'est un dialogue. On débat. Donc je continue. Maintenant, vous avez dit la France, c'est la banlieue, c'est une société très riche de ses jeunesses, etc. Vous savez que c'est quand même un des départements les plus violents de France. Vous savez que si vous voulez, les gens, quand ils prennent le métro ou le RER pour aller en Seine-Saint-Denis après 20h, ils ne le prennent plus. Les femmes ne le prennent plus. Vous savez que dans d'innombrables quartiers de Seine-Saint-Denis, une femme ne peut pas se mettre en jupe, se mettre en robe. Vous savez que ça, ne me faites pas l'amour. J'habite, M. Zemmour. J'ai travaillé pendant 40 ans, 2 ans. J'ai mis toutes les robes que je voulais. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ceci vieille que ça ? Excusez-moi comme moi. Par ailleurs, vous avez dit... Mais venez, je vous invite à faire un tour de mon quartier. Mais je vous assure que vraiment... Non, mais je vous assure que je vous invite à venir dans mon quartier, dans ma ville qui s'appelle Aubervilliers, et que j'allais voir. La Seine-Saint-Denis, vous savez que on ne sait même pas combien il y a de clandestins. Même le Sénat ne sait pas quand il doit faire un rapport. Il ne sait même pas combien il y a d'agressions. Les policiers sont débordés. Si les policiers qui vont... Est-ce que vous savez que c'est en Seine-Saint-Denis, entre autres, que les policiers se font agresser partout, que les médecins se font agresser partout, que les pompiers se font agresser partout, dans d'innombrables zones. Et vous êtes... Ne venez pas me donner la Seine-Saint-Denis en exemple de vivre ensemble. Deuxièmement, vous parlez de société multiculturelle. Je suis contre la société multiculturelle. Voilà. Je suis pour la société multiethnique, mais la société multiculturelle, ça veut dire la guerre. Et ça veut dire la guerre des civilisations. Et ça veut dire que c'est le plus nombreux qui gagnent. En l'occurrence, l'islam. Parce que la démocratie... Pourquoi vous focalisez tout le temps sur l'islam ? C'est pas possible. Cher madame, d'abord... Il n'y a pas que des musulmans en Seine-Saint-Denis, mon sang. Ça n'avait pas échappé. Et moi, je connais des musulmans qui sont hyper tolérants et qui vont à l'église et qui vont à la mosquée et qui vont dans les synagogues. Cher madame, chère madame. Et ce ne sont pas des territoires comme vous voulez... Moi, je prends le métro à 22h, 23h, mais il n'y a pas qu'à Aubervilliers. Je continue. La délinquance, elle est partout en France. Je laisse juger les gens. Elle est partout en France, la délinquance. Oui, vous avez raison. Elle est partout en France. Il n'y a pas des voyous que dans la Seine-Saint-Denis, mon sang. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous dites que c'est des territoires qui sont avec une criminalité, une délinquance extrême. Vous savez, tous les policiers me parlent quand ils vont en Seine-Saint-Denis après ils se sauvent. Mais vous connaissez tous les policiers de Seine-Saint-Denis ? Je connais beaucoup de policiers. Mais j'en connais aussi qui ne sont pas très, très bien et qui arrêtent parce qu'il a la couleur de peau de monsieur. Non, madame. Parce qu'il a les choses un petit peu fusées. Il les arrête parce que qui sont les délinquants ? Je veux dire, c'est une expérience. C'est tout. Écoutez, monsieur, j'habite en Seine-Saint-Denis. payent pour ce qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne sont pas des voyous et ils payent pour les autres. Donc, arrêtons de stigmatiser une population. Si, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, monsieur Zemmour. Pas du tout, madame. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Moi, je suis là pour sauver la France et le peuple français de l'islam et de son remplacement. Mais arrêtez, monsieur Zemmour, avec l'islam. Madame, je dis ce que je veux, vous dites ce que vous voulez. Maintenant, ça suffit. Bon, le dialogue... Oh là là ! OK. Oh là là ! Vous avez entendu, il m'a demandé de me taire, monsieur Zemmour. Non, il m'a demandé d'arrêter de me couper sans cesse. Alors, écoutez, le dialogue... Oui, mais si vous parlez tout le temps et qu'on ne peut pas parler... Non, 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 non. Je vous ai écouté longuement. Vous avez fait un long laus de préambule. Donc après, j'ai le droit de vous répondre. Si vous m'interrompez tout le temps, il n'y a pas de dialogue. Monsieur Zemmour et madame Zinard. Monsieur Bruce Toussaint. Oui. Je vous remercie pour votre franchise. Voilà. Et pour ce débat vif. C'est l'objet de cette émission. Absolument. On se dit les choses. On n'est pas d'accord. Oui. On est... Ça s'appelle la démocratie. Absolument. Donc je vous remercie. Mais je respecte votre point de vue. Vous essayez de respecter le mien. Mais je le respecte. Mais si vous ne me laissez pas l'exposer, vous ne le respectez pas. Non, mais franchement, on a eu le temps de vous entendre. Je vous assure. Non, vraiment, sincèrement. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est aussi le principe, je le disais, de ce rendez-vous. Dialogue direct avec les Français. Et je remercie beaucoup Zina d'avoir pris le temps d'exposer clairement son opinion sur tout cela. Merci Zina. Désolé si j'ai été trop longue. Pas du tout. Pas du tout. Allez, on enchaîne tout de suite avec la sécurité. Bonjour mademoiselle. Marilène est en face de vous. Marilène Gare a 37 ans. Elle vit à Damarilélys. Elle vit seule. Elle est célibataire. Elle vit avec 4 enfants qui ont 21, 17, 11 et 6 ans. Celui de 21 ans, il ne vit plus avec vous. Il ne voulait plus vivre à Damarilélys parce qu'il se trouve que cette famille ne se sent pas en sécurité là-bas. Bonsoir monsieur Zemmour. Bonsoir chère madame. J'avais une question. Que comptez-vous faire au niveau de la police ? Le fait est qu'elle ne puisse plus rentrer dans certains quartiers et pouvoir agir aujourd'hui. Si vous permettez juste le vote parce que vous avez... Marine Le Pen au premier au deuxième tour de la présidentielle 2017 et... Zemmour. C'est très bien fait votre... C'est-à-dire que madame répond à madame. Non mais j'admire. Bon. Allez-y. Chère madame. Donc vous serez d'accord avec mon diagnostic. Je n'ai pas besoin de recommencer la discussion avec madame. Maintenant pour les moyens. Je pense qu'il faut traiter un, les moyens donnés à la police puis les moyens donnés à la justice. En sachant, mais je ne vais pas recommencer ma discussion avec monsieur tout à l'heure, que la situation va être allégée par le fait que j'arrête l'immigration. Donc déjà, il faut traiter ceux qui sont ici. Mais il n'y aura plus de nouvelles immigrations et donc de nouveaux migrants et donc de nouvelles agressions et donc etc. Maintenant, pour les moyens donnés à la police. D'abord, il faut leur donner... Vous savez, je discute avec énormément de policiers. Dans toutes les villes où je passe, les policiers veulent me voir et je discute avec eux. La première chose qu'ils me demandent, c'est le soutien psychologique et politique. C'est-à-dire qu'avec moi, contrairement à Emmanuel Macron, je ne dirai pas qu'il y a des violences policières. Car ce terme est absolument un scandale. Il n'y a pas de violences policières. Il a la police et le représentant de l'État et elle a... Malgré tout, je ne suis pas d'accord avec vous sur la violence policière. Attendez, attendez, attendez. Je trouve qu'il y en a quand même. Non, non, mais il y en a des policiers qui sont violents. Il y a de tout. Autant les migrations s'agènent, mais il y a aussi des policiers qui a... Attendez, vous avez raison. Mais c'est le terme qui n'est pas bon parce que la police a le monopole de la violence légitime. La force légitime, etc. Mais vous avez raison, il y a des policiers qui exagèrent, c'est des êtres humains comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut un peu voir globalement, aujourd'hui, ce sont les policiers qui sont des cibles. Ce sont les policiers qui sont objets de guet-apens par des bandes qui les agressent, qui leur lancent des cocktails monotov, qui leur languent et qui veulent les assassiner ou les blesser, etc. Donc, nous devons donner des moyens à la police. Pour cela, d'abord, le soutien politique. Par ailleurs, j'ai prévu, au-delà des moyens matériels, nous donnerons des moyens matériels avec plus de voitures, vous savez, ils ont des moyens, aujourd'hui, des voitures souvent plus lentes, etc. Et il faut aussi des moyens juridiques. Pour les moyens juridiques, j'ai prévu deux choses, la défense excusable et la présomption de légitime défense. La défense excusable, c'est pour tout le monde, y compris les citoyens. C'est-à-dire, c'est un article que j'ai tiré du Code suisse de 1937 et qui prévoit que le juge appréciera si celui qui s'est défendu avait une excuse légitime et qu'il était affolé, inquiet, menacé, etc. Ce qui permet de réduire le principe de proportionnalité. Vous savez, la légitime défense, ça demande une proportionnalité des moyens. Et le plus souvent, c'est toujours au bénéfice de l'agresseur. Pour les policiers, je vais plus loin et je leur donne une présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'ils seront présumés en légitime défense. S'ils se défendent, le juge ne pourra pas les mettre en garde à vue, etc. Ça, c'est fondamental. Par ailleurs, Sur ce point très précis, Philippe Corbet. Oui, vous parlez de la défense excusable. Vous m'interrompez tout le temps. Je suis désolé. C'est pour préciser ce que vous dites sur la défense excusable. Ça vient effectivement du droit suisse. Mais dans le droit suisse, il y a également une spécificité. La législation suisse est l'une des législations les plus libérales sur le port d'armes. C'est le pays occidental. Après les Etats-Unis, il y a le plus de ports d'armes. Il y a près d'un Suisse sur deux qui a un port d'armes. Oui, parce que vous oubliez de dire que c'est parce qu'ils sont tous soldats. Notamment, mais pas seulement. Mais est-ce que dans votre esprit, la conséquence de ce droit à se défendre, c'est un assouplissement, un certain assouplissement de la législation française sur le port d'armes qui est très restrictive ? Beaucoup plus en tout cas qu'en Suisse. Ça ne change rien sur le port d'armes. D'accord. Je reviens à vous, Marilène. Vous avez entendu les réponses. Je vous laisse conclure, Eric Zellman. Pour la justice, je pense que le problème de la justice, c'est à la fois le manque de places de prison, c'est-à-dire que les juges, on leur dit ça ne sert à rien de punir, il n'y a pas de place. On va en parler dans quelques instants. Ah, pardon. Si vous permettez. Je vous laisse conclure vraiment sur la police. Oui, non, sur la police, j'ai fini. Maintenant, je passe à la justice. C'est important. Pas seulement les places de prison, la justice. Je peux. La justice, il y a encore beaucoup de questions. Évidemment, est trop laxiste. Donc, nous devons absolument les encadrer. Vous savez, j'ai participé à une manifestation de policiers en juin 21 et leur slogan, c'était « Le problème de la police, c'est la justice ». Donc, nous allons régler ce problème. Pour cela, nous allons prévoir 1, des peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales, en dessous desquelles on ne pourra pas descendre. Je me permets de vous interrompre, Éric Zemmour. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment le sens de la question suivante. Si vous permettez. Non, non, mais c'est le programme qui est fait comme ça. Je me permets juste de remercier Marine Le Pen. Il n'y a pas de souci. Pourquoi Marine Le Pen en 2017 et Éric Zemmour en 2022 ? Parce que je trouve que Zemmour répond plus à mes questions aujourd'hui que Marine Le Pen. Tout simplement. Merci. Merci, chère madame. Merci. Et j'espère que la réponse suivante vous satisfera parce qu'elle était... Vous allez entendre tout de suite François. Regardez, avec Ashley. Merci, bonne soirée. François. François de Perrier a 57 ans. Il habite à Paris. C'est un ancien gendarme. Lui, son truc, c'est la discipline. Je peux vous dire que dans le lycée où il est surveillant général, ça file droit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ma question, effectivement, a trait à la surpopulation carcérale. La situation, vous la connaissez, mais permettez-moi de la rappeler. D'un côté, on a les forces de l'ordre qui travaillent et qui travaillent pas mal. On a des délinquants, des petits délinquants qui sont remis en liberté très rapidement, qui n'effectuent pas leur peine. On a des victimes qui ne comprennent pas la justice. On a une société qui est atteinte dans ses fondements et qui n'obtient pas réparation du trouble à l'ordre public. Et on a même des délinquants qui ne comprennent pas puisque n'ayant pas de peine, il n'y a pas la partie éducative de la peine. Et de l'autre, on a des prisons qui débordent avec des gardes des Sceaux qui prennent des mesures pour ouvrir les portes de ces prisons. Trois mesures ont été prises récemment. Il y a la mesure Taubira en 2014 avec la libération sous contrainte. En 2020 et 2021, on a 6600 prisonniers qui ont été remis dehors à cause du Covid. Je n'ai pas entendu dire qu'une fois guéri, ils avaient réintégré leurs cellules. Et puis, à partir du 1er janvier 2023, on a la mesure du pont Moretti avec les remises de peine pour bonne conduite qui, selon les calculs, devraient diminuer par deux la peine qui est infligée par la justice. Alors, si vous êtes élu demain président de la République, que comptez-vous faire pour les prisons ? Laissez-vous le système actuel avec le laxisme qui le caractérise ou est-ce que vous reprenez un petit peu la chose en main avec un peu plus de fermeté peut-être et aussi de l'humanisme ? Réponse... Je me permets, Rizemont, de vous dire qu'on a pris, si vous permettez, on a pris beaucoup de retard, ce qui est logique, parce que voilà. Désolé. Non mais, c'est de notre faute à tous, mais c'est bien aussi. Non, c'est parce que... Oui, c'est ça, voilà, c'est de la faute de Philippe Corbez, c'est bien connu. Et donc, si vous le voulez bien, on va essayer pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse aborder tous les sujets, de faire des réponses un peu plus rapides si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vite. D'abord, vous dites que la police travaille bien, vous avez raison. Et la gendarmerie aussi. Et la gendarmerie aussi. Et pourtant, le taux d'élucidation des peines diminue. C'est un problème dont on ne parle jamais. Mais aujourd'hui, nous n'élucidons plus que 60% des affaires. On a perdu 10 points en quelques années. Pourquoi ? Car nous avons un système judiciaire de plus en plus lourd. Si vous voulez, on a rajouté des contraintes en permanence. Par exemple, le juge des libertés et de la détention qui pèse sur les enquêtes, qui ralentit les enquêtes. Et donc, je supprimerai le juge des libertés et des détentions. On reviendra au système d'avant la loi Guigou de juin 2000 qui répartissait ses compétences entre un juge pour la détention provisoire et puis le juge et le parquet pour les enquêtes. Donc, ça accélérera beaucoup et ça permettra aux policiers de mieux travailler. Deuxièmement, pour les prisons. J'ai commencé à le dire à madame, je vais rétablir énormément plus de fermeté. Je supprime toutes les lois depuis la loi Perbène, Dati, Taupira, Belloubet et Dupond-Moretti qui, évidemment, en fait, toutes ces lois, quelle que soit la majorité, quel que soit le parti, ont une seule constante, c'est de réduire les places, les prisonniers puisqu'il n'y a pas assez de places. que la délinquance explose depuis 20 ans, depuis 30 ans et qu'on a toujours 60 000 places de prison et qu'à chaque fois on annonce 15 000 places, 20 000 places construites et qu'on ne le fait jamais. Encore une fois, Emmanuel Macron, c'est pareil, il avait promis, je crois, 15 000, on va finir à 2 000. Donc, ce qu'il faut faire d'après moi, c'est un, réprimer beaucoup plus sévèrement. J'ai commencé de le dire tout à l'heure à madame, un, des peines planchers, donc des peines minimales qui existaient dans le code français avant 1994 et qui existent dans beaucoup de pays d'Europe. Deux, une véritable détention à perpétuité. Avec moi, Salah Abdel-Slam ne sortira jamais. Et trois, des suppressions massives de réduction de peine. C'est la réponse à votre question initiale. Par ailleurs, j'expulse les délinquants étrangers. Il y en a aujourd'hui dans les prisons françaises 15 000. 25 %, les étrangers représentent 7% de la population, ils représentent 25% des prisonniers. Donc je les renvoie chez eux. Ça libérera entre 10 000 et 15 000 places. Vous les renvoyez une fois la peine accomplie ? Ça dépend. Pour les crimes, une fois la peine accomplie. Pour les délits, je les renvoie tout de suite, c'est pas la peine qu'ils encombrent les prisons françaises où ils nous coûtent une fortune. Par ailleurs, je dirais, je déchois de la nationalité française les doubles nationaux qui sont délinquants ou criminels. Pour les jeunes, j'abaisse la majorité à 16 ans, la majorité pénale. et je supprime les allocations sociales aux parents d'enfants délinquants. Je pense qu'avec ça, déjà, nous rétablirons un, la sévérité et deux, ce que vous avez dit vous-même, c'est-à-dire l'exemplarité de la peine. Alors, vous allez voir, merci beaucoup. Merci, monsieur. Évidemment, on va continuer à parler de... C'est assez concis. Parfait. Clémence est avec Achelet. Clémence Chana, 29 ans, elle est chargée de mission à la PHP. Elle est préoccupée par le sort des femmes victimes de violences et de harcèlement parce qu'elle a des amis qui sont concernés, qui ont porté plainte et rien n'a avancé. Bonsoir, monsieur Zemmour. Je vous remercie de pouvoir répondre à ma question. En effet, l'une des promesses du quinquennat actuel était de pouvoir proposer des mesures pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, on annonce des mesures, des moyens. Cependant, ce que je constate, c'est que dans la réalité, la réalité du terrain est tout à fait différente puisqu'en effet, j'ai malheureusement une proche qui a été victime de viol et mon autre proche qui a été victime de harcèlement. Donc, il y a des plaintes qui ont été déposées dans ce cadre, dans ces affaires. Ça fait bientôt déjà deux ans et on constate qu'il n'y a pas d'enquête. Le dossier est quasiment au point zéro. Et donc, ça m'interroge puisqu'en effet, on a des auteurs qui ne sont donc pas inquiétés. Et de plus, en termes de santé mentale, c'est très compliqué pour ces victimes de pouvoir avancer. Donc, ma question, c'était la suivante. Si vous seriez élu, quelles seraient vos propositions afin de... Mais vous avez mille fois raison et en fait, c'est les mêmes questions. Là, vous focalisez, vous avez mille fois raison car les femmes sont particulièrement les cibles de cet ensauvagement généralisé de la société. les explosions des violences faites aux femmes, les explosions des violences tout court dans le métro, etc. Donc, je pense que là... Et c'est un peu la même réponse que je fais à monsieur. C'est-à-dire que les policiers sont débordés. Ils sont débordés d'abord par la paperasse qu'on leur fait faire depuis des années. On accumule les droits des coupables et des criminels et des délinquants au détriment des droits des victimes. Et les policiers sont débordés. Ça, c'est une première chose. Ils ne peuvent plus élucider les affaires comme avant. C'est un vrai problème. Par ailleurs, effectivement, il faut absolument les sanctionner très sévèrement. Vous savez, Madame Schiappa avait dit quelque chose de juste. Elle avait dit qu'il faut expulser tous les violeurs étrangers. Seulement, elle ne l'a pas fait. Moi, je le ferai. Par ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, dans le métro parisien, les transports en commun, pardonnez-moi, chère madame, mais 75% des agressions sexuelles sont le fait des étrangers dans les transports en commun. Donc, ces gens-là seront arrêtés et expulsés immédiatement chez eux. Si vous voulez, je pense qu'on réglera déjà beaucoup. Maintenant, il faudra régler tous les problèmes et toutes les agressions sans pitié. les viols en particulier, évidemment, qui sont absolument scandaleux. Et je pense que, si vous voulez, dans le cadre général d'une politique pénale très répressive, il n'y aura plus des cas indignes, comme vous les décrivez. Merci beaucoup. Et nous accueillons maintenant Elvina. Elvina Bénard a 30 ans. Vous pouvez vous lever, Elvina. Elle est prof de français à Corbeil-Essen tous les jours. Elle passe une heure et demie dans les transports en commun pour rejoindre son collège qui est en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Quand elle a commencé là-bas, elle avait 25 ans. Ce n'était pas facile au début. J'imagine. Mais maintenant, ça lui plaît beaucoup. Et nous avons changé de thème. Pardonnez-moi, nous parlons maintenant de votre quotidien. incroyable. Merci. À vous, Elvina. Bonsoir. Bonsoir, Elvina. Donc, comme ça a été dit, je suis professeur et fière de l'être. Vous avez raison. Malgré les difficultés. C'est sur ces difficultés-là que je voulais vous interpeller ce soir. Merci. On a tous été frappés de plein fouet de la crise sanitaire qui nous... Professeur de français ? Oui, professeur de français. Au collège ? Au collège. Au collège. J'ai des élèves qui ont entre 10 et 14 ans, 13, 14 ans. J'adorais mes profs de français, moi. J'espère qu'ils m'aiment aussi. Oui, donc, en fait, ça fait déjà deux ans qu'on subit la crise sanitaire et l'école. Et l'école a fait partie, vous parliez tout à l'heure de cette espèce de trio que vous souhaitiez redynamiser, l'hôpital, la justice et l'éducation. Personnellement, dans mon établissement qui fait partie donc de ces réseaux prioritaires où on devrait avoir le maximum d'aide, en fait, de l'État, on a été malheureusement mis devant le fait qu'il y avait des élèves en France qui n'ont malheureusement pas accès aux mêmes chances que les autres. Et quand je parle de chance, je parle de moyens. En fait, si aujourd'hui, mon établissement a un sigle spécial, c'est parce que l'État estime qu'il y a des endroits où les moyens devraient aller en priorité. Sauf qu'on a été obligés de constater que, et pas que mes élèves, j'essaye de parler au nom de beaucoup d'autres élèves et sûrement dans des établissements qui n'avaient pas ce sigle de REP, ça a été très compliqué pour eux de continuer à avoir une scolarité normale parce que pas forcément d'ordinateur à la maison, pas forcément de professeur pour leur faire cours ou d'adultes, ne serait-ce que dans la maison pour leur expliquer leur cours. Et moi, je sais que je constate et je ne suis pas la seule que malheureusement il y a un retard énorme qui se crée. Le souci, c'est qu'il n'est pas le même pour tous les élèves de France. Donc ma question est la suivante. Si vous étiez élu, comment est-ce que vous comptez réduire cette inégalité et faire en sorte que tous les élèves de France aient un accès juste à l'éducation ? Et je précise qu'Alvina a accepté de nous dire son vote. Jean-Luc Mélenchon, au premier tour en 2017, Emmanuel Macron, au deuxième tour en 2017. Et pour cette élection, vous envisagez de voter pour Anne Hidalgo. Je vous laisse répondre, Éric Zemmour. Alors, cher Alvina, je vais vous dire, d'abord, vous dites, il y a des inégalités entre les élèves. Il y a une égalité complète pour ce qui est de l'effondrement général de l'école française. Je suis d'accord. Déjà, on a un point d'accord fondamental. Malheureusement. Par ailleurs, alors peut-être que là, on ne sera pas d'accord, je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Je vais vous expliquer pourquoi et on en parlera si vous le voulez. On a augmenté depuis 20 ans, 30 ans, les moyens donnés à l'école de 84%, presque doublés. et le niveau s'est effondré. On est d'accord sur le diagnostic, peut-être pas sur la raison, mais voilà, moi, ce que je vais vous dire, après, on en discutera volontiers. Je pense que l'effondrement du niveau scolaire est dû aux méthodes qui sont employées. Méthodes pédagogistes de création de son propre savoir par l'enfant, de toutes ces méthodes qu'on vous impose, avec lesquelles on vous a formés, qui vous empêchent de faire un cours à l'ancienne ex-cathédra. J'ai des profs qui... Si je peux recentrer ma question, en fait, parce que la façon dont on enseigne et les résultats qu'on en tire, c'est une chose... Moi, mon inquiétude et ma révolte, c'est surtout vraiment sur des moyens qui sont purement physiques, que ce soit en termes de... de budget alloué aux établissements, mais aussi aux professeurs. Chère madame, je vous dis, je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Vous parliez d'ordinateur à la maison, etc. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous disiez que ces gens-là, ces enfants, n'ont pas de parents, etc. pour les aider, qu'ils ont des maisons, des appartements exigus, etc. Alors, je ne dis pas forcément de parents, juste d'adultes qui soient présents pour leur faire faire leur devoir. Très bien. Moi, vous savez, j'ai étudié toute ma vie dans la cuisine de ma mère et il n'y avait personne pour m'aider. Moi, c'est pareil, mais on n'a pas tous les mêmes. Ce que je veux dire, je maintiens, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de méthode et c'est une question de discipline. C'est une question de méthode. Je pense qu'il faut rétablir les anciennes méthodes. Il faut vous donner les moyens d'être vraiment les profs. Je pense que vous n'êtes plus aujourd'hui des profs. On m'a raconté des anecdotes inouïes. C'est-à-dire qu'on m'a raconté, vous allez me confirmer ou pas, qu'il y avait un professeur qui m'a raconté qu'il y avait du silence dans sa classe. Aujourd'hui, tout le monde bavarde tout le temps. Et là, sa classe était particulièrement silencieuse. C'est vrai, ça est le bizarre ? Attendez, je finis mon anecdote parce que c'est ce que m'a dit le professeur, elle va me confirmer ou pas. Et l'inspectrice lui dit « Ah oui, mais il y a trop de silence dans votre classe. Il faut un petit bruit parce que ça prouve que les enfants sont actifs. Moi, excusez-moi, je pense qu'il faut justement... Et Dieu sait si j'étais un enfant rebelle et bavard et insolent, mais je pense qu'ils m'ont rendu service en me faisant taire. Et aujourd'hui, ce n'est plus fait et il y a beaucoup moins... La discipline n'est plus respectée. Vous ne pouvez plus enseigner. Je pense qu'il faut rétablir la discipline pour vous permettre d'enseigner. Avec le port de la blouse, notamment ? Vous savez, la blouse, c'est un symbole. Vous avez compris pourquoi je fais ça ? C'est ce que vous proposez. Bien sûr, la blouse, c'est un symbole, mais vous allez comprendre. C'est un symbole de lutte contre les inégalités sociales. Et un autre symbole qui est qu'à l'école, c'est un sanctuaire. On laisse de côté l'extérieur. On laisse de côté la propagande extérieure. Je trouve scandaleux que vous deviez recevoir, je ne sais pas si vous l'avez dû le faire, des organismes, des lobbies LGBT ou des lobbies antiracistes ou que sais-je encore, Lilian Thuram ou Assa Traoré. Avec moi, il n'y aura plus ça dans vos classes. Vous pourrez enseigner vraiment. Et deuxièmement, vous savez, j'ai eu trois enfants et vous savez que j'adore le français, j'adore l'histoire, donc c'est les matières que j'ai suivies. Je suis toujours... Moi, je vous disais que j'adorais les cours de français, j'adorais mes profs de français, mais parce qu'ils nous initiaient au grand texte. Et j'ai l'impression que vous devez ne pas le faire, vous avez des instructions pour faire autre chose. Et je suis très triste quand je vois ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, super. Je suis ravi, alors. Parce qu'on a une liberté pédagogique qui nous appartient et moi, je sais que je fais des textes qui sont difficiles et mes élèves pourront prouver que, bien souvent, ils me détestent parce que c'est compliqué ce qu'on fait en classe. La seule chose sur laquelle j'aimerais revenir, vous parliez, vous avez beaucoup parlé de discipline, de remettre de la discipline en classe. Et peut-être, mon problème, c'est qu'on n'a pas de professeur. En fait, il nous manque des profs. Moi, je sais que dans mon établissement, depuis 4 ans, on a perdu l'équivalent de 6 postes de professeur. Et le problème, c'est qu'on n'a pas perdu l'équivalent de... Vous savez bien pourquoi il y a moins de profs. Vous savez bien pourquoi il y a moins de profs. Parce que les gens ne veulent plus être profs. Parce que c'est l'enfer. C'est l'objet d'une question... Parce qu'ils ne peuvent pas enseigner comme ils veulent. Parce qu'ils sont agressés tout le temps par les élèves. Parce qu'ils ne sont plus aidés par l'administration. Je ne vous parle pas de Samuel Paty. Parce qu'ils ne peuvent pas faire certains cours. Parce qu'on leur interdit de parler de la Shoah. Parce que les enfants musulmans se révoltent. Parce que certains les menacent. Parce que d'autres, il y a une ambiance terrible. Moi, j'ai vu un sondage de l'IFOP absolument terrible. Terrible. Après, moi, je travaille dans un... Attendez, si vous permettez, pour compléter, vous proposer Philippe Corbet. Écoutez, écoutez. Pour compléter ce que dit Elvina... Encore Philippe Corbet. Je suis désolé, M. Zemont. Je suis désolé. Pour compléter ce que dit Elvina sur les réseaux d'éducation prioritaire. L'une des mesures prises par Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles de réseaux d'éducation prioritaire. Vous prolongez ça, cette mesure-là, et plus logiquement, l'idée qu'on doit donner plus aux écoles avec le plus d'éléments de difficultés ou pas ? Moi, je trouve ça très injuste. Pourquoi ? Parce que pourquoi les d'autres écoles n'ont pas ce privilège ? Parce que ce sont les écoles où il y a le plus d'élèves en difficulté. Eh bien oui, mais vous voyez pourquoi il y a le plus d'élèves en difficulté ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'immigration depuis 40 ans. Il y a aussi des écoles dans des zones rurales, par exemple. Il n'y en a pas dans les zones rurales. Des classes divisées en deux, ce n'est pas vrai. Vous inventez la corbet. Mais ce n'est pas grave. C'était bien tenté. Il n'y a pas que des endroits de grand-lieu avec que des éducations importants. Eh bien si, je suis désolé. Eh bien si. Alors évidemment, vos fact-checkings vont me trouver une classe divisée. J'essaie juste de comprendre si vous prolongez une mesure qui est en place par le milieu de maire. et qu'en arrêtant l'immigration, je vais permettre justement à ces professeurs de ne plus être submergés par des gens qui parlent mal le français, par des gens qui les agressent, etc. Il y aura une meilleure ambiance. Donc à la rentrée, des classes plus nombreuses dans les CPI, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question des élèves. Moi, dans mes classes, on était 40. On apprenait très bien. Bien. On va continuer à parler d'éducation et d'enseignement. Merci beaucoup Elvina. Mais il faut qu'on avance. Et vous allez comprendre pourquoi on enchaîne. Franck est avec Ashley. On continue à parler d'enseignement. Franck Collard a 58 ans. Il enseigne l'histoire médiévale à l'université de Nanterre. Jeanne d'Arc n'a pas de secret pour lui. Mais il veut surtout vous parler de vos sorties sur Vichy, sur Dreyfus, parce que ça l'a chiffonné. Ce n'est pas vraiment le Moyen-Âge, ça, cher monsieur. Non, non, je sais bien. Je sais bien. Monsieur Zemmour, je suis très heureux d'avoir un dialogue avec vous. D'abord, en tant que président de l'association des professeurs d'histoire-géographie, qui regroupe plusieurs milliers d'enseignants et qui ont été particulièrement choqués par les contre-vérités que vous avez proférées sur le régime de Vichy, du maréchal. Je précise que la PSG a été l'association de Marc Bloch, victime de la Gestapo avec la complicité du régime qui, soi-disant, aurait protégé les Juifs français. Et puis, par ailleurs, deuxième... Non, non, vous pouvez lever les yeux au ciel. C'est comme ça. C'est la milice qui l'a exécutée. Par ailleurs, par ailleurs, M. Zemmour, ce que vous avez pu dire aussi sur l'affaire Dreyfus qui a choqué aussi beaucoup mes collègues. Donc, j'ai deux questions à vous poser, si vous permettez, tout en vous disant les preuves que c'est pour moi d'entendre toutes vos généralisations navrantes et vos amalgames. Et je précise d'ailleurs que je suis professeur à Nanterre, mais qu'il ne faut pas m'associer au passé révolutionnaire de cette université. Moi, je suis modéré et je suis encarté nul pas. Oui, ça s'entend tout à fait ce soir. Oui, tout à fait. Donc, M. Zemmour, j'aimerais vous poser deux questions. La première question, c'est que j'ai l'impression que vous appréciez beaucoup l'autorité. On a entendu beaucoup vos remarques sur le rétablissement nécessaire de l'autorité régalienne, de la police, de l'armée, de l'éducation nationale, certainement, de l'autorité des maîtres. Et il me semble que vous avez un problème avec une autre autorité qui, à mon sens, est la plus noble. C'est l'autorité intellectuelle. C'est l'autorité des savants. C'est l'autorité de ceux qui forment le savoir. Vous riez, j'en suis fort. Je souris. Je ne rie pas. Vous souriez avant de rire aux éclats. Qui est l'autorité des gens qui savent des choses, ce à quoi on peut opposer les opinions, comme ça, qu'on dit à l'emporte-pièce, qui ont fait des études, qui ont fait des années de recherche dans les archives et qui proposent des vérités factuelles qui peuvent évoluer peut-être au rythme de l'historiographie. Donc je ne comprends pas bien comment, à côté de cette adulation de l'autorité militaire, de l'autorité martiale, vous avez un tel irrespect de l'autorité intellectuelle. Vous venez de le manifester en ayant l'air de dire que notre collègue Laurent Joly, je ne suis pas, moi, sur ses traces, d'ailleurs, ce n'est pas ma période, mais ce qu'il disait était n'importe quoi. On peut vous le renvoyer parce que ce que vous dites sur les synagogues médiévales, c'est absolument faux. Je suis désolé. Je n'ai pas parlé de... Si, si, vous... Il est au XIXe siècle. Non, non, vous avez dit qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de synagogue. Je n'ai jamais dit ça. Donc c'est une erreur incroyable. Ma deuxième question, si vous permettez... En 1394, je le sais, je le sais très bien. Revenons à votre période. De France, quelle est votre question ? Mon autre question, c'est simplement votre politique universitaire, votre politique de la recherche. J'aimerais savoir comment vous financerez les études, si les étudiants étrangers, il y en a un certain nombre en France, vous les accueillerez toujours, et puis si vous respecterez les libertés académiques, les libertés universitaires qui sont mises à mal dans certains pays pour lesquels vous avez une adulation sans borne, la Hongrie, par exemple, dont vous venez de parler. Si, si. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de vos réponses. Alors, monsieur, vous avez posé une très bonne question. Je vous remercie. Sur le respect à l'autorité intellectuelle. Oui. Cher monsieur, j'ai le plus grand respect pour les gens qui ont fait des études supérieures. Moi-même, j'en ai fait. Et en revanche, normalement, vous êtes spécialiste du Moyen Âge et vous savez que justement, l'université qui naît au Moyen Âge repose justement sur la disputation, sur la liberté de confrontation des idées. Donc, vous avez raison. Donc, vous avez raison. Je ne me soumets pas à la doxa universitaire. Il n'y a pas de doxa universitaire. Si, si. Il y a une doxa universitaire que vous incarnez très bien. En soi. Bien sûr que non. Et vous avez raison. Je ne m'y soumets pas. Et donc, j'ai le droit. Vous savez, j'ai le droit. On est dans un pays libre encore. Et donc, ce ne sont pas les savants ou les pseudo-savants qui vont imposer... Pourquoi pseudo ? Parce que j'estime que... Et il y a beaucoup... Vous parliez de mes erreurs. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup d'idéologie dans vos déclarations savantes. Il n'y a même que ça en vérité. Non, pas du tout. Mais si, mais si. Donc, effectivement, vous avez raison. Il y a un travail d'archive. Mais oui, mais moi aussi, il y a un travail respectable. Mais tout à fait respectable. Tout à fait respectable, cher monsieur. Mais j'ai le droit de voir l'orientation idéologique qu'il y a de dernière à votre travail et j'ai le droit de la contester. Oui, oui. J'ai le droit de la contester et vous n'imposez pas ce que vous... Voilà, votre doxa. Je n'impose rien, monsieur. Maintenant, mais si, si. Vous voulez imposer puisque vous voulez me faire taire. Mais non, pas du tout. Si, si. Bien sûr que si. Vous recommencez le même numéro qu'avec la dame tout à l'heure. Non, mais pas du tout. Pas là, pas là. Je veux dire généralement. Les spectateurs apprécieront. Absolument. Par ailleurs, je tiens à vous dire que la liberté académique ne doit pas être, parce que c'est ça où vous voulez m'amener, l'autorité souveraine d'une idéologie. En l'occurrence, l'idéologie woke et l'idéologie décoloniale qui règne aujourd'hui, en particulier à Nanterre mais aussi ailleurs. Et donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je ne ferai pas que des paroles. Je combattrai l'idéologie woke et l'idéologie décoloniale à l'université. Par exemple, je pense que beaucoup viennent des fonds, des financements qui viennent de l'Europe et qui imposent des études décoloniales, qui imposent des études de genre, etc. Là, vous avez tout à fait raison. Je ne laisserai pas l'université être gangrénée par cette idéologie qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout une science, qui n'est qu'une idéologie. Comme le marxisme le fut dans les années 50-60. Il n'y a aucune raison pour se soumettre à votre idéologie. Vous n'iriez pas jusqu'à changer les manuels d'histoire ? Ce n'est pas moi qui changerai les manuels d'histoire. Je vous pose la question. Pas du tout. Je ne me permettrai pas. Espérons-le. Mais il y aura... Vous savez, il y a beaucoup d'historiens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui sont d'accord avec moi. Oui, je sais. Il y a des historiens avec Zemmour. Il y a toujours des brebis égarés, M. Zemmour. Ah oui. Il y a des hommes libres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci beaucoup, M. Jean-Bruneau est avec Ashley. Jean-Bruneau Billot a 37 ans. Il est directeur d'agence bancaire à Paris. Bonjour, Jean-Bruneau. Jean-Bruneau est homosexuel. Il a été interpellé par certaines de vos déclarations sur l'homosexualité. C'est pour cela qu'il a une question pour vous ce soir. Je voulais revenir sur les propos un peu choc que vous aviez eus envers la population LGBT. Dis quoi ? La sexualité est un choix. La supposée existante d'un lobby LGBT. Le caprice que serait le désir d'enfant chez les couples de même sexe. Tout cela est un peu perturbant dans un contexte où les droits sont plutôt positifs. Où l'acceptation dans la société va dans le bon sens. Et du coup, quelles seraient vos mesures ? Est-ce que vous prendriez des mesures ou est-ce que vous reviendriez sur des mesures qui ont déjà été prises sur ces thèmes-là ? Je pense au mariage pour tous. Et au fond, qu'est-ce que ça serait la vie d'un homosexuel dans une France présidée par Éric Zemmour ? La vie d'un homosexuel dans la vie dans la France d'Éric Zemmour, c'est d'abord, je voudrais dire, la plus grande liberté. Voilà. C'est simple. Moi, je suis pour la liberté individuelle des goûts, des orientations sexuelles. je n'ai aucune contrainte là-dessus, aucun problème. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. Évidemment, entre adultes, on s'entend, mais cela va de soi. Donc ça, c'est une première chose. Je tiens à vous le dire franchement et nettement. Et en plus, pardonnez-moi d'en venir, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, vous savez très bien qu'il y a de graves problèmes vis-à-vis des homosexuels dans certaines cités où ils sont agressés, où ils sont pris par un nouveau jeu qui s'appelle les guet-apens. Vous savez, on leur fait croire qu'ils ont un rendez-vous et il y a des bandes de jeunes qui viennent les agresser et les tabasser parce qu'ils sont homosexuels. Donc moi, je les protégerai contre ces gens-là. Tout le monde sait que dans la culture islamique, l'homosexualité est sévèrement sanctionnée et qu'elle est l'objet de haine et de violence. Donc là, je protégerai, moi, les homosexuels. Maintenant, nous avons un seul désaccord en vérité qui est politique, qui n'est pas sur le mode de vie, etc. Qui est politique. Moi, je considère effectivement, et c'est peut-être un désaccord entre nous, que les LGBT, vous comprenez, sont un lobby et des gens qui essayent d'influencer la politique nationale au détriment de la majorité, qui veulent imposer leur vision du monde au détriment de la vision du monde de la majorité. Et c'est cela que... Ça serait quoi, cette vision du monde ? La vision du monde, c'est par exemple, qui... C'est un danger. Très bien, par exemple, M. Fassin explique ça très bien, qui veut démolir la norme, comme il dit, hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'on doit estimer qu'il n'y a pas de majorité, que les homosexuels ne sont pas une minorité, etc. Dans le concept. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé au mariage homosexuel. C'est pour ça que je l'ai combattu, pour des raisons idéologiques. Encore une fois, politiques. LGBT, ça signifie lesbiennes, lesbiennes, gays, bi, trans... Je suis... Par exemple, l'insistance mise sur les transsexuels, l'insistance mise actuellement sur ce qu'on fait subir à certains enfants, vous voyez, ça me choque. Je vous le dis franchement. Voilà notre... Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, parce que je connais moi... Je ne vois pas bien que vous voulez en venir. Qu'est-ce qu'on ferait subir à ces enfants-là ? Je trouve choquant, si vous voulez, qu'on dise à des enfants, et ça nous ramène à la discussion sur l'école, qu'on vienne leur dire « Ah, mais vous avez... » Si vous posez des questions sur votre sexualité, ça veut dire que vous avez des dysphories de genre, c'est le terme à la mode, et vous devez faire des traitements pour arrêter votre puberté. Vous voyez, ça existe. Je ne parle même pas d'opérations qui existent aux Etats-Unis. Ça, ça me scandalise, je vous avoue franchement. Et le lobby LGBT pousse à cela. Je les combats pour ça. Pour des raisons vraiment politiques et qui tiennent vraiment aux enfants. Je trouve ça absolument honteux. Voilà. Mais, encore une fois, pour le reste, moi, je ne reviendrai pas sur le mariage homosexuel parce que j'estime que j'ai d'autres priorités. J'ai expliqué à madame et à d'autres quelles sont mes priorités. Ma priorité, c'est la politique de l'immigration et le grand remplacement. En revanche, je ne vous cache pas parce que je suis, je crois, franc et honnête avec tout le monde ici, même si on n'est pas d'accord avec moi, j'abolirai la PMA sans paire et je refuserai la GPA. Merci beaucoup, Jean-Bruno. On avance parce qu'on a encore quelques questions, bien sûr, c'est important. Voici maintenant votre avenir. Avec Gilles, Ashley. Gilles a 57 ans, il vit à Champigny-sur-Marne, il est commercial. Gilles, c'est un lecteur d'étiquettes. Quand il va au supermarché, il regarde les étiquettes sur les produits. Ma mère a été une spécialiste de ça aussi. Vous me rajeunissez. Et ce qui le dérange, c'est qu'il voit de plus en plus de produits qui sont importés qui viennent de l'étranger. Gilles a voté, si vous permettez, François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle 2017, Emmanuel Macron au deuxième tour et vous vous apprêtez à voter. 60% Emmanuel Macron à ce jour et 40% je ne sais pas encore. Donc, il y a encore un peu d'hésitation. Oui, je préfère être impartial. Je vais juste dire un petit mot par contre là-dessus. J'estime que pour Emmanuel Macron, je ne vais pas prendre sa défense, mais pour moi, il n'a pas fait un quinquennat. Il a fait un demi-quinquennat. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu les gilets jaunes et le Covid. Il y a eu deux ans de Covid et ne pas oublier non plus la campagne présidentielle qui a commencé grâce à un candidat surprise dès cet automne qui se prolonge et ça fait quand même six mois de moins. Oui, mais il n'était pas candidat. Mais vous avez raison pour les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, c'est de sa faute ou en tout cas de son Premier ministre. Oui. Et le Covid, bon, alors, ce n'est pas de sa faute. Il ne faut pas oublier qu'avant 2002, c'était un septennat et déjà, les présidents n'arrivaient pas à élargir lors de tout leur programme. Vous avez mille fois raison, cher monsieur, c'est pour ça que j'avais voté. Attendez, je termine là. C'est ça. C'est qu'en 2002, seulement après que Jacques Chirac ait décidé de faire un quinquennat, eh bien, on s'est aperçu que déjà un quinquennat n'était pas suffisant. Alors, comment voulez-vous qu'un demi-quinquennat, donc juste pour terminer sur ce point, voilà pourquoi je suis à 60% Macron, donc impartial avec Macron, et 40% pour les autres. Gilles, quelle est votre question ? Vous avez raison, j'avais voté contre le quinquennat au référendum. Alors, allons-y pour la question. Ça fait un pas en commun. Bah, vous voyez. Alors, ma question, c'est sur l'agriculture. En fait, je vais citer trois chiffres émanant du ministère de l'Agriculture et qui sont parus dans les échos, le journal des échos, en janvier de cette année. Donc, parfaitement vérifiable. En 1970, la France comptait 1,6 million d'exploitation agricole. En 2010, 40 ans après, 490,000 d'exploitation agricole. En 2020, 390,000 d'exploitation agricole. Soit 100,000 d'exploitation agricole de perdus. Donc, à ce sujet, j'ai deux petites questions. Comment comptez-vous encourager les jeunes à travailler à l'avenir dans le monde agricole ? Et ma deuxième question, c'est comment pouvez-vous motiver financièrement les filles et les fils d'agriculteurs à reprendre l'exploitation familiale ? Juste pour terminer, aujourd'hui, on en est à 20%. 20% de quoi ? d'importation agricole, 20%. Ces 20%, c'est de la viande, c'est des fruits, ce sont des légumes, ce sont des céréales, ce sont du lait au sein, entre autres, de l'Union Européenne, alors que la France a toujours été un très grand pays agricole, exportateur, et en autosuffisance. Je suis tellement d'accord avec vos chiffres, je peux vous en donner d'autres. Aujourd'hui, on importe 50% des fruits, 60% des légumes, 50% du poulet, donc c'est une catastrophe, vous avez mille fois raison. Nous étions, moi quand j'étais jeune, on était la deuxième puissance agricole exportatrice du monde, on est passé à la troisième et maintenant, on est à la sixième et on était évidemment le premier pays exportateur d'Europe, on n'est plus que le troisième. Vous avez tout à fait raison, si on enlevait les 20, notre balance commerciale serait déficitaire. Donc votre diagnostic, je le partage évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, nous, il y a le problème de l'Europe et de l'Union Européenne et des libres échanges. C'est-à-dire que nous avons multiplié les accords de libre-échange avec des continents autres où nous sacrifions notre agriculture. En vérité, je vais vous dire la vérité, on a sacrifié notre agriculture à l'industrie automobile allemande. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez comprendre. Attendez, moi je reviens quand même sur les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des domaines agricoles. On ne les perd pas. Attendez, juste pour... Non, je vais vous interrompre un tout petit peu. Mais moi aussi, c'est important. Je ne suis là qu'une fois. Donc, il a raison, il a raison. Il a raison. Encore devant les médias, vous encore. Allez-y, Gilles, allez-y. C'est simplement, c'est qu'on n'a pas perdu de surface agricole. On perd les exploitations agricoles. Et moi, ce que je vous demande, c'est à court terme, à moyen terme, pour 2022-2027, dans votre prochain quinquennat, j'espère pour vous, c'est que comptez-vous faire pour motiver financièrement, économiquement, ces gens, ces jeunes agriculteurs à reprendre. Vous répondez, je commence à vous répondre, vous êtes trop généraliste. On va prendre beaucoup de temps, c'est pour ça. Il faut arriver directement au vide du sujet. Allez-y, une réponse courte, s'il vous plaît. Il faut protéger ces agricoles. Oui, mais c'est... Je sais, je sais. Vous êtes concis. Mais on est obligé d'avancer. Je vais vous donner des choses, mais on ne comprend pas le contexte. Mais tant pis. Il faut bloquer les accords de libre-échange pour justement qu'il y ait moins d'importations de pays et autres. Deuxièmement, il faut arrêter l'implantation de grandes surfaces et il faut obliger les... Vous savez qu'ils ont des centrales d'achat qui sont très puissantes et qui pèsent sur les agriculteurs. Donc nous allons, au nom de la concurrence, démanteler ces centrales d'achat des grandes surfaces pour redonner de la puissance aux agriculteurs. Ça, c'est très important. Troisièmement, je propose d'interdire l'importation, puisque vous avez parlé de l'importation, de produits agricoles qu'on ne pourrait pas, avec nos normes à nous, produire en France. Voilà. Donc vous voyez, c'est important. Donc ça protège les agriculteurs. Par ailleurs, vous avez raison... Non, pas par ailleurs. Jérémy Trottin a une question pour vous. Il faut aider l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut aider l'installation des jeunes agriculteurs. Donc il faut une aide à ces jeunes agriculteurs et il faut... Écoute, justement, c'est la question de Jérémy Trottin. J'exonère les droits de transmission. Ça concerne aussi les agriculteurs. Monsieur... Éric Zemmour. Jérémy Trottin. Une question, donc on évoque le manque de la ruralité. Il est là. Vous avez fait une proposition qui a été assez critiquée ces derniers jours pour relancer la politique nataliste uniquement dans les zones rurales. Finalement, offrir 10 000 euros pour la naissance d'un enfant dans une famille en milieu rural. Parce que vous estimez, finalement, que les quartiers populaires ou les quartiers urbains ont été favorisés ces dernières années à la différence du monde rural. Alors, on n'a pas eu tous les détails concernant cette prime. Elle concerne précisément qui, quel village, à partir d'un certain nombre d'habitants. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions ? Parce que c'est pas très clair. Corbet m'a dit qu'on faisait. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il y a plus de problèmes dans les écoles, dans les banlieues, donc il faut diviser les classes et pas ailleurs. Vous voyez ? Moi, je fais la même chose. Il y a moins de natalité dans les zones rurales et il y a beaucoup plus de natalité dans les banlieues, donc je fais une prime spéciale pour les zones rurales. Et ces zones rurales, c'est pas moi qui les définis, c'est l'INSEE. L'INSEE définit des zones qui sont moins de temps d'habitants, à distance de centres urbains. En gros, on dira moins de 2000 habitants. Et ma mesure, elle est très simple. Je donne 10 000 euros pour toute naissance d'enfants français dans ces zones rurales à des gens qui sont donc français, qui habitent depuis... Français, c'est un fond... C'est aussi les binationaux. Les binationaux sont concernés ? Oui, les binationaux sont français. Qui habitent depuis 2 ans dans ces zones rurales et qui habiteront pendant 3 ans puisque je coupe par tiers mes 10 000 euros. Et on pourra acheter quoi vu que c'est 10 000 euros ? C'est pour aider les parents à tous les frais qui vont avec la naissance d'un enfant. Un appartement plus grand, l'automobile, il faut aller emmener les enfants, etc. Il y a beaucoup de frais. La crèche, la nounou, etc. Et donc, je veux favoriser les... Il y a des zones qui se dépeuplent et il y a des zones qui sont surpeuplées. Donc, je veux favoriser les zones dépeuplées pour qu'il y ait de nouveau de la vie dans les zones rurales. Pour toutes les familles, sans condition de ressources. Sans condition de ressources, dans les zones rurales. Éric Zemmour, on arrive presque au terme de cette émission, mais je voudrais qu'on écoute absolument... Merci, Gilles. J'ai commencé à me chauffer, moi. Merci, Gilles, bien sûr. Charlotte a une question pour vous. Bonsoir, Charlotte. Charlotte a 19 ans. Elle est en deuxième année de droit. Elle vit à Sceaux. Elle fait la guerre à ses amis qui jettent leur mégot par terre. Elle fait le tri. Elle essaye au maximum de ne pas prendre l'avion. Ce qui est courageux, quand même, pour une jeune femme de 19 ans qui a très envie de voyager. Bref, vous l'avez compris, ce qui la préoccupe, c'est l'écologie. Oui, donc ma question portera sur l'écologie puisque moi, j'ai peur de l'avenir, pas nécessairement pour l'immigration ou la crise sanitaire, mais j'ai regardé votre programme, surtout sur l'environnement et les paysages, mais je n'ai pas retrouvé beaucoup le terme d'écologie, donc notamment les écosystèmes, les fonds marins, les sols qui sont complètement desséchés, la biodiversité. Donc si vous étiez président de la République française, demain, qu'est-ce que vous proposeriez pour l'écologie dans sa globalité et pas nécessairement le nucléaire et juste les émissions de gaz ? Autre que ça. Oui, parce que je vous ai vu beaucoup discuter de ça, mais autrement. On est d'accord. Pour le CO2, le nucléaire, c'est le mieux. Je ne suis pas forcément d'accord, mais on... En tout cas, ce qui permet, c'est l'énergie la plus propre en CO2. Oui, mais les déchets nucléaires ne sont pas propres pour autant. Certes, mais toutes les autres énergies, vous savez aussi. Vous savez, par exemple, les éoliennes, il y a dans le rotor des éoliennes, il y a 17 terres rares. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un protecteur de l'environnement. Je ne vous parle pas de tous les autres défauts des éoliennes. Mais pour les sols, pour les fonds marins, d'abord, vous avez raison. Par exemple, j'arrête la construction des éoliennes en mer parce que ça détruit beaucoup de fonds marins, ça déstabilise les poissons, etc. Par ailleurs, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'écologie pour moi ? Je parle pour moi, je ne parle pas pour les verts. C'est la conservation. C'est pour ça que vous m'avez vu parler de la beauté des paysages. C'est pour ça que vous m'avez vu parler de la conservation de tout, de l'espace, de l'espace, du patrimoine naturel. Pour moi, l'écologie, c'est cela. Les verts ne veulent que déstabiliser tout, détruire tout. Donc, je ne suis pas avec eux. Voilà pourquoi. Maintenant, il y a effectivement des choses à faire. Par exemple, il faut respecter les circuits courts au maximum. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à monsieur sur l'agriculture limiter les importations. Ça, c'est favoriser une écologie, je crois, intelligente. Il y a d'autres choses à faire. Il y a par exemple la pollution des sols. La pollution, il faut absolument prévoir un grand plan de dépollution des sols. Vous parliez de tri, etc. Il y a quelque chose, la récupération, la recyclage du plastique. Ça n'a l'air de rien, mais vous le savez mieux que moi encore. C'est une gabegie inouïe. Je pense que nous devons créer une vraie filière de recyclage du plastique pour régler cette question qui est très importante, qui inonde les fonds marins, qui détruit tout. Vous trouvez cette question importante, mais pour autant, quand on a proposé de faire un référendum pour ajouter le climat à la Constitution en 2020, vous avez dit être contre ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Constitution a déjà été beaucoup dévoyée. La Constitution, c'est les rapports entre les différents pouvoirs. Ce n'est pas mettre comme ça des grands principes et qu'on n'applique jamais. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, elle est ajoutée à la Constitution. Ça ne sépare pas que les principes. Il y a la liberté d'exister, de vivre, d'expression. C'est une autre discussion que nous avons... Bruce Toussaint va me dire qu'on n'a pas le temps sur l'état de droit et l'application de cette Déclaration des droits de l'homme qui initialement devait être une déclaration philosophique et non pas juridique. Mais nous n'avons pas rentré dans cette discussion. Je considère aussi, pour reprendre votre question, qu'il y a, si vous voulez, les forêts françaises. Je pense que les forêts représentent un tiers du territoire national et c'est une grande richesse française que nous n'exploitons pas. Aujourd'hui, nous coupons des bois en vrac, nous les vendons aux Chinois qui sont avides de ces bois parce qu'eux, ils ont interdit l'exportation de leurs bois et ils nous les renvoient en meubles, etc. Je pense qu'il faut également créer une grande filière de la forêt française pour planter, pour exploiter, rationaliser, etc. Je pense qu'il y a des mesures à prendre aussi là-dessus. Mais surtout, avant tout, je vous dirais les circuits courts, les circuits courts. Je pense que c'est essentiel pour protéger au maximum l'environnement. Donc vous ne coûtez pas des taxes aux entreprises qui sont très polluantes parce que là, vous parlez de ces circuits courts et au niveau naturel mais aussi au niveau de la pollution atmosphérique. Vous avez raison. Pour favoriser les circuits courts, je suis favorable, enfin, ça fait 15 ans qu'on en parle, à l'instauration de la taxe carbone aux frontières européennes. Bien. Merci. Merci pour votre intervention. Bon, c'est la dernière question. Je suis désolé parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde, malheureusement. La voici, la dernière question. Elle va vous être posée par Alvin. Alvin a 31 ans. Il est web designer. Alvin ne votera pas pour vous pour plusieurs raisons. Mais je vous en cite une. Elle vous concerne directement. Je dessine très mal. Non. Ce qui me dérange, c'est que vous avez été condamné deux fois de façon définitive. Bonsoir, Eric Zemmour. Bonsoir, cher monsieur. Au manque de temps, je vais aller droit au but justement et vous poser la question parce que l'émission touche à sa fin. J'aimerais vous poser la question suivante. Vous sentez-vous légitime à devenir président de la République sachant que vous n'avez pas un quasi-judiciaire vierge ? Cher monsieur, c'est une très bonne question pour finir. Et je vais aller très vite. J'ai été condamné deux fois, vous avez raison. La deuxième fois, je suis pendant, comme ils disent, devant la Cour européenne, mais peu importe. Et la première, parce que j'ai refusé de faire appel. Parce que justement, je considérais que la justice n'avait rien à faire dans une bataille idéologique et politique. J'ai été condamné pour délit d'opinion. Délit d'opinion. Je n'ai volé personne, je n'ai tué personne, je ne suis pas un délinquant. J'ai simplement été condamné pour délit d'opinion. Parce qu'on estimait que j'avais mal parlé. Je considère que j'ai le droit de dire ce que je veux en démocratie et qu'on n'a pas à me condamner pour cela. Il y a une loi qui est liberticide, qui est la loi Pleven, qui permet justement la répression de ces délits d'opinion ou appelés par ailleurs délits de presse. Si vous voulez, en Angleterre, je n'aurais pas été condamné. Aux Etats-Unis, je n'aurais pas été condamné. Alvin, vous avez l'air authentiquement libres. En Italie, je n'aurais pas été condamné. En France, nous avons un système liberticide et avec des minorités, nous avions la discussion tout à l'heure sur les minorités, c'est-à-dire des lobbies qui exploitent la justice, qui instrumentalisent la justice pour abattre leurs opposants politiques. Laissez-le répondre. Vous minimisez un petit peu, je pense, les... Je vous dis la vérité, cher monsieur. Vous avez quand même été condamné pour provocation à la haine raciale et religieuse. Mais moi, j'estime que je ne provoquais rien et que je n'incitais à rien en aucune façon à la haine raciale. C'est que c'est subjectif tout ça, monsieur. Ce n'est pas des faits. Ce n'est pas une vraie justice. C'est ce que j'appelle un délit d'opinion. Moi, j'estime que je disais la vérité. Comprenez-vous, Éric Zemmour, que nous, en tant que simples citoyens, on puisse être justement choqués par cette candidature puisque finalement, nous, quand on veut, par exemple, dans la société civile, accéder à certains poches, je pense par exemple à professeurs, je pense à pompiers, je pense également à médecins, on est obligés d'avoir un casier judiciaire vierge, de montrer pas de blanche et vous, par exemple, pour devenir président de la République. Mes chers messieurs, je vous répète, je n'ai pas été condamné par la justice. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça du coup, est-ce que vous pouvez comprendre par exemple l'objet de la question ? Non. Donc ça ne vous choque pas ? Enfin, vous êtes condamné et donc ça vous... Je vous répète. Ça ne vous pose aucun problème de pouvoir être candidat à l'exprésidentiel. Les associations qui m'attaquent le font exprès pour que vous me posiez cette question. Pour pouvoir délégitimer mon combat politique. Ça instrumentalise la justice pour pouvoir m'attaquer politiquement et que pour les gens comme vous disent ah bah oui, il a été condamné donc c'est un délinquant. Non, cher monsieur. Je suis, encore une fois, j'ai commis un délit d'opinion. C'est parce que j'ai une parole trop libre et que ça gêne certains. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ma condamnation est une médaille. Alvin. C'est une médaille parce que moi, j'ai combattu le déni, j'ai combattu l'omerta et j'ai combattu la dictature de ces minorités. Et je continuerai à les combattre et je les combats en tant que candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup Alvin. J'avais aussi votre vote, je vous ferais le dire. Emmanuel Macron au premier et au deuxième tour en 2017 et probablement Emmanuel Macron en 2022. Beaucoup des participants de cette émission ont accepté de dire le vote. Je me disais que vous pourriez faire pareil par respect et par courage. Je suis comme madame, je ne dis pas mon vote. Vous ne voulez pas dire pour qui vous avez voté en 2017 ? Non. Toujours pas ? Non, on est sûr que non. C'est compliqué de dire que vous avez voté pour... Vous ne savez pas pour qui j'ai voté. On peut avoir une idée. Bien, d'abord, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. d'avoir accepté ce dialogue d'avoir accepté ce dialogue, vif parfois, intense, mais je crois extrêmement intéressant aussi. Je remercie tous ceux qui sont venus ce soir et qui ont joué le jeu, eux aussi, parfois avec intensité, je le disais, avec véhémence, mais je crois avec passion. C'est ça la politique. Je peux vous dire quelque chose ? Pour moi, c'est ça la politique et je dirais même c'est ça la France. Bien. Je présente mes excuses vraiment très sincères à ceux qui n'ont pas pu poser de questions, mais voilà, je crois qu'on en déborde déjà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on déborde énormément ce soir. On aurait pu encore passer plusieurs heures. Merci d'avoir accepté encore une fois de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à Jérémy Trottin, à Philippe Corbet, à Ashley Chevalier, à toutes les équipes qui ont travaillé d'Arrache-Pied pour préparer cette émission événement, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous. Ce sera jeudi prochain, le 17 février, à Dignes-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence pour la prochaine édition de la France dans les yeux. D'ailleurs, dès maintenant, je crois que le QR code s'affiche à nouveau. Vous pouvez scanner ce QR code pour venir poser vos questions à Jean-Luc Mélenchon qui sera notre prochain invité dans la France dans les yeux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez vu le principe. Vous avez vu comment se passait. Il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre le candidat et les Français qui acceptent d'y participer. Merci encore. Très bonne soirée à tous sur BFM TV. Merci. Bonne soirée à vous. Et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada